est ce que c'est est ce que c'est bon est ce que est ce que vous nous voilà j'ai l'impression que c'est centré à nouveau enfin presque non c'est pas centré ouais c'est c'est trop bas mais oui nous entendre il ya même pas un seul troll pour dire non on vous entend pas parce que ça c'est un peu ce qu'on attendait aussi tu vois c'est ça la bienveillance à la la cette bienveillance bonsoir pas centré et vous savez quoi en plus j'ai j'ai changé de micro aillé j'ai un bon micro alors si les gens nous entendent irina peut passer à la scène on voit tout le monde bonjour 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 ça a été dur ça a été très très dur c'est qu'on a eu jusqu'à présent c'était est-ce qu'on est ce qu'on peut commencer l'émission ou est ce qui est ce que tu veux encore régler quelque chose avec notre notre speak ring préféré alors attend deux secondes ok j'arrive alors l'âme est en sueur j'aimerais que le chat comprenne que l'âme bosse depuis une heure et toutes les scènes ne marchent pas voilà donc c'était en fait obs a bugué c'est un bug connu apparemment c'est qu'il s'est mis à dupliquer les scènes comme un ouf et on avait 40 scènes dupliqués qui commençait en plus à se répandre sur mes autres trucs de stream notamment sur sur le stream le journal et perso et tout je sais pas comment ça se fait donc on a dû tout virer tout refaire de zéro ça peut être bien d'avoir des heures les game of role dans le journal moi perso c'est beau alors est-ce que vous entendez un petit peu la musique d'ambiance des gens alors ils disent alors ils te disent l'âme tu es en mono gauche pour une raison encore tu es en mono un mono gauche si tout le monde dit là peut-être parce que tu étais à gauche du micro je sais pas c'est bon c'est donc il ya nous avons aussi persimonie qui est prête pour faire le quand tu veux fibre tic nous on s'arrête de parler et quand tu l'as lancé ben elle est là on va lancer l'émission en tout cas je vous remercie de votre patience parce que c'est pas con et je te remercie beaucoup l'âme et je remercie aussi irina à la réelle parce que c'est beaucoup de travail tout ça alors c'est parti bienvenue dans ce troisième épisode de camo fro le 1979 cette émission que nous faisons tous ensemble avec vous avec l'équipe mais chacun chez nous j'ai un meilleur micro cette fois ci normalement vous n'allez pas m'entendre me couper et du coup la malédiction est tombée sur les caméras aujourd'hui mais je pense qu'aujourd'hui ça y est on est bien parti donc je je vous remercie pour votre présence bien entendu je remercie pour les les gros retours qu'on a eu je remercie aussi pour les fanarts qu'on a eu c'est ils sont fantastiques à chaque fois je n'ai même pas à dire quel visuel je fais hop je dois choisir je suis vraiment j'ai on a beaucoup beaucoup de luxe pour faire ça comme toujours si vous voulez participer à cette émission c'est à dire devenir un pnj hors normes dans l'aventure de gamo fro 1979 qui reste passé à los angeles alors si vous pouvez plutôt être un vendeur de hot dog qu'est ce qu'il y a aux états unis je sais pas voilà on n'est pas du tout dans les clichés à los angeles en tout cas quelqu'un qui est bien américain et bien tout simplement il faut non pas ne se baie pas mais en fait un petit tweet avec le hashtag que vous connaissez bien hashtag game of rolls donc g a m e o f r o l e s pas de accent circonflexe parce que twitter fait la différence et moi je ne garde que les gens qui n'ont pas d'accès en circonflexe parce qu'il y en a plus tout simplement voilà et également il y aura comme ils disent dans carambolage sur arte je sais pas si vous avez une petite surprise pour les gens qui auront fait le petit hashtag game of rolls parce que ils le savent ils ont déjà reçu des petits cadeaux sous forme de clés de petits jeux informatique et aussi du haute d'air chez haute d'air je le mets dans les petits jeux voilà donc si vous voulez gagner des jeux et également être un personnage dans game of rolls de sens sur les oeufs tout simplement un petit tweet avec le hashtag game of rolls c'est possible en disant du bien de nous sinon je ne vous sélectionne pas et avant de commencer cette grande aventure est vraiment sur les chapeaux de roue parce qu'ils ont bien bossé leur mission ils sont au taquet et bien l'âme c'est bon tu peux envoyer persimony et après me dire quand elle a terminé parce que je crois pas que je vais l'entendre voilà alors on envoie irina tu peux envoyer persimony plein écran tout de suite c'est à toi persimony alors antenne fille vous me recevez bien oui persimony nardi reporter à los angeles bonjour à tous voici le journal tv du 12 avril 1979 la cour des comptes aurait demandé au ministère des affaires étrangères pourquoi des frais de costumes des nuits d'hôtel extravagantes et des locations de voiture de luxe aurait été payé par l'état français à une délégation douteuse envoyé à rome philippe l'annic roche diplomate chef de la délégation aurait dit voyons mes braves nous avons réussi à négocier l'implantation d'une usine à valenciennes pensé aux milliers d'emplois créés hubert bachelot militaire se serait occupé de livrer également un déserteur de l'armée française et patrick pintard aurait rencontré le pape au nom de la france le dernier membre du groupe la professeure quand celle aurait dit également que cette délégation aurait fait l'acquisition d'une caisse de collection pour les musées français cependant elle aurait ajouté qu'une autre pièce essentielle se trouverait à los angeles ici même et qu'il faudrait nécessairement s'y rendre espérons que pour une fois le contribuable français n'aura pas à payer ses déplacements je vous remercie voilà là c'était beau c'est fantastique j'ai envie que on chante tous un générique mais un jour on le fera peut-être mais l'aventure commence c'est mortel en tout cas merci beaucoup persimony pour ta présence pour ta patience aussi on a bien cru qu'on n'allait pas avoir persimony ce soir et malheureusement c'est pas de sa faute mais plutôt de la faute de la technique parce que ben voilà imprévu possible en tout cas l'aventure commence vous êtes tous ensemble et vous êtes sur le point n'est pas encore los angeles et qui sait il va se passer plein de choses pendant le voyage mais en tout cas vous êtes sur le point pardon tu vois bien très bien c'est chez daz on est en train de mourir voilà c'est ça donc vous êtes sur le point de partir à los angeles mais avant cela notre ami philippe l'anicroche un un petit appel avec jean philippe le cas je sais pas si tu te souviens le ministère de la culture de valerie giscard d'astain ce bon vieux jp oui alors philippe écoutez moi ces histoires de d'usine ça me touche pas trop mais on m'a dit que vous vouliez aller à los angeles maintenant c'est ça je prends un téléphone des années 80 nous devons aller à los angeles oui au plus vite alors est ce que vous vouliez est-ce que vous voulez y aller discrètement par vos propres moyens ou est ce que vous voulez avoir une valise diplomatique ah bah la valise diplomatique donc vous voulez encore qu'on prenne en charge vos frais bah c'est même je vois même pas pourquoi vous demandez en fait c'est une fibre on va juste baisser un tout petit peu ton volu s'il te plaît de micro on finit moi je baisse la sensibilité ou le micro un petit peu ouais un tout petit peu attend il a un peu trop fort et lydia ton micro aussi je crois que tu as une voix un peu distante il n'y a pas d'autres moyens alors t'en ai montré le son de l'hier donc aussi dans ton discorde en fait que dans ton discorde tu peux juste baisser le son de ton output il y a dans ton discorde tu peux augmenter son de ton output tu peux le faire aussi ça sera plus un peu lui droit sur lydia et tu mets volume et tu me tu le mets au delà de 100% parce que si je le fais je vais tout péter non cette aventure est fantastique à la patience du chat est incroyable c'est quand même deux problèmes techniques de problème apple jdc jdr ben quoi t'étais pas t'étais pas pour apple toi non je sais pas du tout de quoi tu parles d'accord est ce que moi est ce que ma voix est mieux ou pas le chat est ce que est ce que ma voix est mieux ok et moi est ce qu'on m'entend mieux ah oui on entend beaucoup mieux hop j'ai refait la balance des sons normalement aussi je vous ai je vous ai calé parfait alors donc jean-philippe le cas te dit mais si vous voulez faire la valise diplomatique il va falloir faire une mission à los angeles que ce que vous sentez capable ce que vous sentez capable de faire une mission j'avais quand j'ai un petit retour j'ai un retour bien retour c'est lydia je sens que c'est lydia je crois que c'est lydia on a un retour je crois que c'est quand tu a échangé de casque ouais c'est ça je pense qu'on y arrivera on va y arriver un jour vas-y parle lydia pour voir ouais vous m'entendez c'est bon c'est fantastique est ce que vous est ce que vous voulez accepter une petite mission diplomatique ou pas parce que c'est ça sera du travail en plus mais vous savez le travail c'est mon c'est ma vie donc bien sûr que oui et puis c'est mon boulot donc bien sûr que oui une mission alors alors à los angeles une fois arrivé vous allez vous rendre au consulat et au consulat je crois qu'ils veulent qu'ils ont besoin d'une d'un diplomate comme vous pour superviser un tournoi d'échecs j'espère que tout vous savez que tout se passe toujours bien dans les tournois d'échecs j'ai une réminiscence n'a pas c'est lointain très bien alors j'attends deux petits points réels quand tu parles à un joueur n'hésite pas à regarder là comme ça et les joueurs regarder sur votre droite la nicoche il veut faire ce tournoi d'échecs et là on dirait que vous parlez là mais qu'elle qu'elle ce qu'elle qu'elle sommité va participer à ce tournoi d'échecs alors moi je n'y entends rien aux échecs je n'y entends rien aux échecs mais je crois que nous avons c'est compliqué parce que là il y a une armoire je crois que il ya le champion français qui est là bas ce serait bien qu'il gagne bien entendu je sais pas si vous pouvez vous arranger pour ça peut-être en le motivant et puis il ya d'autres petites histoires mais vous allez voir rien du tout l'important c'est que vous soyez sur place très bien vous pouvez compter sur moi la valise si je peux compter sur vous alors disons que la valise diplomatique vous permet de transporter tout le matériel que vous voulez de façon on va dire enfin de façon discrète sans qu'on vous contrôle à la douane cela dit la comment dire vos notes de frais seront pris en charge si le consulat l'accepte c'est à dire si vous menez votre mission à bien si la mission n'est pas menée à bien ça ne se fera pas est ce que est ce que je vous ai déjà déçu une fois je pose la question alors je dois dire que j'ai été très très content enfin moyennement content parce que ça relève pas trop du ministère de la culture cette histoire de de d'usine mais en tout cas le président est content donc je suis content voilà et oui et ben écoutez je vous serai content une deuxième fois j'espère et ceci conclut donc finalement vous voyez sur la veste diplomatique et vous n'avez pas à payer les billets vous avez un avion qui décolle sur delta airline est ce que ça vous va ou pas je sais pas j'espère qu'il y a pas la twa non il ya j'ai que delta airline qui part de rome vous êtes pas si j'étais quel heure pour me réserver un petit siège dans le dans le dans le coin fumeur s'il vous plaît de l'avion alors si vous souhaitez on peut vous mettre aussi sous les sous les banquettes je me mets dans le coin fumeur voilà juste pour que je puisse prendre des notes est ce que vous prenez la classe à faire la première classe ou la deuxième classe on va être raisonnable on va prendre la première attention moi je peux pas m'allonger sous un siège déco parce qu'il ya des barres en métal donc on va prendre première ou j'hésite tu vois pour la première fois j'hésite à me dire on va peut-être prendre la business je sais pas la première je me dis que tu vois ça nous fera plus d'argent pour les états unis après mais non on paye pas ah oui c'est vrai bon bah on prend la première alors la business c'est mieux que la première non la première c'est la première excusez moi voyez comment je voyage donc ce sera sur la première voilà donc vous partez et vous faites un premier vol avec une escale à londres vous arrivez à londres bravo vous approchez des états unis est ce que vous voulez faire quelque chose de particulier notamment vous êtes dans l'aéroport est ce que vous voulez faire des achats en duty free ou est ce que vous voulez simplement attendre votre correspondance alors moi je sors vite de l'avion et j'achète un gros paquet de mn m ce n'est pas que les mn m s'existe mais on va dire que j'ai des trits offrait offrait de la princesse comme d'habitude bah oui bien sûr mais c'est pour mes enfants alors sibyl hubert patrick est ce qu'on fait des achats en particulier écoutez non pas seulement d'acheter des cigarettes si vous fumez non moi je vais en profiter pour lire un peu mes bouquins moi je je vais prendre un paquet de cigars davidoff et un tobloron maxi size comme ça ça peut toujours servir d'arme deux points d'accord alors un petit paquet de clopes aller un petit paquet de clopes pour fumer dans l'avion quoi d'accord le vol va être long oui effectivement et alors il se passe deux choses à l'aéroport de londres donc déjà l'annicroche tu vous relaxer alors est ce que vous voulez vous relaxer je pense que l'annicroche oui mais je demande aux autres dans le salon vip ou pas puisque vous avez le droit puisque vous avez pris des billets en première classe ah bah oui oui bien sûr ça veut dire quoi c'est à dire que tu vas dans une salle spéciale où il ya des gens plutôt riches qui sont assis dans des coussins plus agréable oui le lounge exactement oui on peut s'allonger il y a des machines à écrire il y a massage en principe il y a non il n'y a pas de massage mais c'est quand même très très distingué alors il se passe deux choses dans cette aventure ouais alors ça tombe bien hubert parce que ton sixième sens tu vois tu sais tu es physionomiste tu sais repérer les embrouilles et tu sens dans cet aéroport il y a un mec tu sais pas pourquoi mais il est là pour faire des embrouilles il est là il est en train de faire la queue pour un vol pour hawaii très bien est ce que tu fais quelque chose ou pas bah évidemment je je m'approche techniquement de de sus dits personnages alors tu t'approches à quelle distance tu vas derrière lui je vais derrière lui et j'essaie de regarder un peu parler sur son épaule si je peux voir ses documents d'accord je cut et pour l'instant dans la dans la dans le lounge alors on va commencer avec les nos amis les sub donc tu as eu eu un emile richissime qui s'approche de philippe l'anicroche parce que tu as un magnifique costume à dix mille à dix mille francs et il te il te propose il était une petite partie de cartes l'anicroche une petite partie de cartes monsieur excusez moi il connaît pas ton nom volontiers mais est ce que vous êtes vous êtes une crapette dont je pensais plutôt à un wist wist ou un poker éventuellement mais c'est un jeu un peu un jeu de cadenet un wist ça vous dire on va faire un wist vous serez prêt à miser combien c'est une très bonne question je mise ce paquet de mnm ça je joue pour de l'argent quand même est ce que tu veux jouer pour de l'argent ou pas bon je joue pour je suis petit joueur moi je suis pas très voilà je joue 200 dollars 200 francs on va parler on va parler en francs jusqu'à la fin du même si aujourd'hui on paye en dollars pour le donc tu joues donc 200 200 200 200 dollars ça fait quoi ça fait deux fois ci ça fait 1200 francs c'est ça voilà d'accord alors ce sera wist ou poker ah bah wist wist très bien on va alors alors je rappelle une petite règle du jeu voilà donc maintenant je regarde ce côté là non non regardez regardez votre écran c'est bon maintenant vous regardez donc je vous je je vous rappelle une petite règle liée à votre personnage que je vous ai dit en tout début de partie c'est qu'à tout moment vous pouvez dire je suis hyper spécialisé dans ça trois fois dans la partie alors tu peux dire je suis un dieu du poker si tu veux mais à vous de voir pendant que il est l'émir zu est en train de battre les cartes je retourne sur la scène avec uber qui est juste derrière l'homme louche et l'homme louche c'est un c'est quelqu'un qui est qui est plutôt moyenne orientale et qui est en train de qui tient ses billets à la main tu vois pas son nom mais il transpire beaucoup et il tremble un petit peu voilà et ça avance doucement parce que le vol est en cours d'embarquement est ce que cet homme tient un bagage à la main il tient un bagage à main tout à fait et il tient également un manteau qui tient sur sur son bras très bien est ce que entre sa main et son bagage il y a des menottes ou quelque chose ou ce bagage à l'air normal il y a il y a des menottes non non il n'y a pas de menottes et son bagage c'est une petite valise voilà ok je tente un coup de bluff et je dis comme ça un peu à voix haute je fais scottlandiard tu dis scottlandiard alors pour voir s'il sursaute ou s'il frémit du cul il sursaute il sursaute complètement il te regarde et il ya un duel de regard ok il ya un duel de regard entre toi et moi quel type de regard tu lui lance est-ce que tu regardes la caméra comme ça les viewers voient le regard il faut que tu regardes ton écran en fibre non c'est bon ah non 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 je vois ton écran parce que je vais te voir toi alors attend t'en bouge pas si la réalisation incroyable qu'est ce qu'il fait on ne saura jamais c'est un regard tactique aussi c'est bon en fait j'ai fait miroir sur ton écran comme ça quand tu regardes ton écran tu regardes vers moi c'est rôle à d'accord parfait alors dites donc vous m'avez l'air you look very nerveux monsieur non non alors je veux bien mais est ce que toi tu lui lance quel type de regard tu dis ça tu dis vous êtes nerveux un regard inquisiteur immédiatement genre je ne sais pas mais je sais que je t'ai grillé mais je sais pas encore de quoi alors il panique et il sort un revolver et il dit écoutez maintenant il tire à l'air et dit tout le monde à terre tu vois il pète un peu les plans et les gens commencent à hurler alors vous dans le lounge vous entendez au loin des cris et tout le monde commence à hurler et tout le monde se jette à terre que fais-tu il parle français ou pas ou il a écrit en anglais il a il a il a il a il a il a il t'a répondu en anglais ok bon je fais calmez vous d'arde monsieur calmez vous d'arde tout va tout va tout va tout va bien tout va bien alors il pointe un revolver tremble vers toi à terre à terre il te demande de te mettre à terre d'accord donc là lentement je lève mes mains pour dire pas de souci je pose juste un genou à terre ok et je vais que tu es et je vais aller à la paix avec avec alors tu es en pleine partie de poker de wisp de wisp excuse moi de wisp voilà et tu vas me lancer un dé à 20 faces alors tu n'es pas un expert du wisp tu es normal on est on parle à philippe l'anicroche ah oui nul alors d'accord non pas nul donc lance moi un dé à 20 faces attention et essaie de faire plus de 13 pour battre ce joueur accompli easy regarde bâme t'as fait combien 19 19 et tu prends tout l'argent et zu lemir dit effectivement monsieur j'ai rarement vu un joueur aussi doué je vous félicite et il te donne même sa business carte et dit si à l'occasion vous avez besoin d'un service comptez sur moi et bien volontiers je lui donne aussi ma business card de l'ambassade en lui disant voilà si un jour vous souhaitez implanter une usine en france vous êtes le bienvenu hop peut-être peut-être acheter qui sait des oui ou acheter quelques appartements ou monuments parisiens ou une des équipes de football nous verrons bien pendant ce temps hubert hubert bachelot à un genou à terre il est face à quelqu'un qui a un revolver et garde son calme tandis que la personne avec le revolver n'a pas tout à fait son calme mais tremble plutôt donc que fais tu je fais mine donc de baisser mes bras pour dire tout va bien j'ai un genou à terre je mets ma main droite dans ma poche droite j'ai encore le couteau que j'ai récupéré sur le suspect précédent l'ancien l'ancien légionnaire et là hop je lui envoie le couteau immédiatement dans le corps quelque part dans le torse alors il est très proche de toi et tu es un spécialiste du combat donc tu vas lancer un des 20 plus 5 et tu vas essayer de faire plus de 8 parce qu'il faut je suis tu la surdiscord espace plus 5 ou tout attaché plus 5 tu mets point d'interrogation rôle un nom un délai je fais pour l'innovation un des 20 plus 5 exactement voilà c'est compliqué ça donne quoi 14 14 alors tu as visé tu as visé où j'ai visé dans le torse mais pas de manière mortelle donc ça arrive en plein dans l'estomac effectivement il laisse son revolver par terre aucun coup de feu et il est il est il est par terre sur le dos et il pleure et il est triste et moi j'avais gardé un genou à terre en fait pour faire un système de d'impulsion et tel un jaguar français je lui saute dessus je me plaque sur lui quoi voilà tu te plaques sur lui de toute façon il est il est désarmé et bravo tu as tu as mis hors d'état de nuire je vais vous dire exactement le nom de ce ville terroriste alors alors c'est un terroriste qui est lié à la situation actuellement extrêmement tendue donc c'était silveric le terroriste iranien pourquoi parce qu'en ce moment il y a une grosse tension entre les irakiens et les iraniens peut-être que vous ça croisera votre chemin à un moment silveric l'espion iranien tu l'as maîtrisé donc félicitations problème comme tu t'es jeté sur l'espion tu as une petite tâche de sang sur le ventre mais avantages les plus policiers anglais qui sont arrivés juste après toi t'ont félicité ils t'ont serré la main ils ont dit extraordinaire ils ont voulu prendre tes coordonnées même pourquoi pas tu reçois une médaille de la reine d'angleterre mais déjà votre avion part donc tu es obligé de dire au revoir donc peut-être tu l'auras bienvenue maille confrère voilà en tout cas voilà ils sont merci merci thank you le français et c'est parti alors vous pouvez vous retrouver et vous retrouvez votre ami dans le dans le lounge avec une petite tâche de sang sur le ventre et je boite encore de la jambe en plus et tu essuies ton couteau nous reprenons vous reprenez l'avion qui redécolle à nouveau imaginez que nous sommes sur le stream et qu'un bruit d'avion qui décolle et nous partons nous sommes en plein vol londres new york parce qu'il va y avoir une deuxième escale à new york donc c'est une petite escale de une heure vous vous sortez ou pas si c'est pour un plein combien de temps une heure oui on va en moi je profite je profite des services offerts par la première quand même d'accord donc vous restez vous restez à bord d'un avion une heure annulée c'est un peu compliqué quand tu vas embarquer au moins une heure avant le vol donc ça fait oui surtout c'est l'aéroport fait quatre kilomètres donc il n'y a pas grand chose à faire mais en tout cas vous vous arrivez vous êtes vous êtes à new york et juste il ya des gens qui sortent et il ya je le dis je dis c'est jdr il ya un couple de chinois un homme une femme qui monte à bord et il ya un petit croisement de regards avec eux avec vous en première quand ils passent mais ils vont en seconde est-ce qu'on les a croisés à en italie ou pas alors non a priori je n'ai pas encore les chinois qu'on avait empoisonné en italie on n'a pas vu d'accord mais n'a pas tous vus est-ce qu'il c'était un petit peu pas l'eau c'est chinois qu'elle en deuxième en deuxième classe à ils avaient l'air d'être des chinois standard à part qu'ils étaient plutôt bien habillé et il faut voir le tourisme des chinois début des années 80 c'est pas encore c'est rare ouais c'est pas super courant donc c'est pour ça que ce sont des chinois et pas par exemple des coréens ou des laotiens alors en tout cas philippe la nicroche et hubert peut faire la différence toi patrick je ne sais pas à moi évidemment sibyl sibyl sait parfaitement que sont des chinois et peut même te dire c'est donc vous faites rien de particulier pendant ce vol qui va vers new york tu fais quoi parce que moi je me gris ma petite gîte à de maïs là que j'ai acheté en duty free la sou sous le siège tranquille et moi je fais un petit tour aux toilettes et j'en profite pour pour voir s'ils me disaient rien vraiment le couple alors tu repasses tu les tu les coûte bien ils te scrutent de retour a bien mémoriser les visages mais tu ne les reconnais pas d'accord moi je demande juste au personnel navigant s'ils ont de la tête de vous alors la delta airline et l'hôtesse américaine répond poliment que non mais par contre elles ont un petit sandwich si tu veux alors c'est le repas n'est pas forcément prévu de new york los angeles ça va être assez court c'est que quatre heures non je crois c'est trois heures c'est à trois heures alors vous venez de faire six heures c'est ça ah oui donc vous êtes en vol et pendant ce vol patrick pintard s'endort et fait un rêve et alors ce n'est pas n'importe quel rêve c'est un rêve qui remonte à ton passé un passé qui a vraiment vraiment existé il se trouve que tu étais cambrioleur international tu as fait plein de casses et il se trouve que ici enfin dans ta destination los angeles tu as un ami cet ami il s'appelle alors pas grande la parce qu'il s'appelle ça se tient ça se tient bd ok s'appelle ça se tient on va l'appeler ça se tient donc ça se tient holmes il s'appelle et c'était un pote cambrioleur et il ya très longtemps ça se tient et toi vous avez fait un coup incroyable vous avez volé un diamant assez gros qui s'appelait le coeur solitaire que vous avez cassé en deux parties donc vous avez gardé chacun une partie du coeur c'est la bromance totale voilà exactement c'est un pote et toi quand tu quand tu as dû partir toi tu avais de la thune tu es parti tu étais bien et il a gardé les deux parties en te disant t'inquiète pas patrick à n'importe quel moment tu peux revenir et reprendre ta moitié de coeur solitaire et tu te dis c'est vrai je me fais vieux je voyage très peu parce que j'aime bien la france tout ça je veux le sens du reste c'est peut-être l'occasion maintenant j'ai une valise diplomatique de reprendre mon morceau de diamant ou pas c'est à toi de me dire en tout cas si tu veux tu encore l'adresse de chez lui si tu veux aller je vais te dire aussi gelé il a une puole pourri dernier aux dernières dernières nouvelles dans un endroit qui s'appelle saint bernardino voilà super je n'y peux rien vous là l'avion atterri vous vous décourdissez les jambes vous êtes dans l'aéroport vous de reprendre de los angeles vous pouvez prendre un taxi ou à votre grande habitude louer un van ou je ne sais quelle autre fantaisie de votre part et aller dans un hôtel également que l'autre fort dit moi ce que vous voulez peut-être qu'on va se mettre dans un hôtel à côté de la galerie on choisit un hôtel à côté de la galerie qu'on va aller voir alors c'est pas mal alors c'est bien la raison et la galerie pour rappel est sur santa monica boulevard voilà on va prendre le mario de santa monica voilà d'accord et on y va on loue et un truc typique pareil toujours on loue un véhicule typique sur la nuit ce sera mille dollars la nuit on est d'accord par personne ou pour tout le monde par personne alors personne moi je rappelle que moi je compte pas c'est maria tu veux tu prends tu prends moi non mais on prend excuse moi excuse moi excuse moi mille francs la nuit je suis désolé mille francs d'accord on va prendre ok ok très bien mille francs la nuit mille francs la personne ok alors une petite voiture une petite voiture on est aux états unis une voiture une grosse voiture alors qu'elle tient une décapotable non non on va louer c'est exactement une grosse chevrolet une gauche non on va louer un humeur un pick up tu veux un pick up de ferme avec un tir un 4x4 avec un gros ben le problème c'est que moi quand je capture des prisonniers j'ai besoin d'avoir un coffre fermé quoi donc un pick up c'est pas pratique on prend une chevrolet ou une ford crown victoria là comme les flics et des taxis mais après c'est qu'une chevrolet c'est c'est pas une voiture de place ah mais non une grosse chevrolet les berlines une chevrolet caprice ou un truc comme ça quoi c'est des voitures de du fbi c'est ça noir de malin black de toute façon mais mon critère numéro un c'est qu'elle consomme beaucoup et qu'elle pollue autant on est aux états unis quand même donc moi j'ai juste un grand coffre est-ce que le chat a une suggestion de voiture avec un grand coffre et un peu grand coffre qui pollue beaucoup c'est ça et tout le monde peut à peu près toutes les fordes et les cadillacs de l'époque alors on dit camaro cadillac impala break alors je vous dis à la loréane un break avec le côté en bois mais une grande torino il ya deux places il nous faut une grande quatre places une cadillac c'est pas mal une ford lincoln c'est pas mal je crois c'est grand ça non c'est un corbiard c'est un truc où genre quand tu tournes à peine le truc il se penche de 25 degrés puis après il met après un quart d'heure à se restabiliser là il voulait des suspensions ou alors carrément on loue une limousine on est aux états unis c'est pas très discret ça va attirer l'attention c'est vrai c'est vraiment qu'on met une peinture camouflage je j'ai du mal à voir comment on va se défendre nous soyons pas trop mais attendez en 1980 en 1980 il ya peugeot qui vendait des 505 notamment en californie on va pas se battre en 505 dans los angeles enfin patrick c'est la france non mais le but c'est qu'on est dans la france on reste sur la chevrolet c'est la peinture qui a été le plus dit on dit chevrolet silverado c'est un 4-4 voilà silverado et vous êtes aux mariotte de santa monica évidemment c'est moi qui conduit bien sûr c'est sybille qui conduit vous arrivez vous avez une très très belle chambre si vous avez besoin je vous dis quand même le le concierge de votre hôtel qui a obéi à vos moindres 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 besoins moindres désirs s'appelle l'omia cocotte l'omia coyote voilà l'omia coyote l'omia coyote l'omia coyote c'est native américaine ça non ouais je pense et donc voilà mais on est déjà dans l'intégration en 1979 vous êtes dans votre hôtel vous dites c'est vraiment bien cette vie diplomatique et maintenant que faites-vous voilà il est là on s'installe moi je descends je sors de l'hôtel et j'ai jeté un coup d'oeil à la galerie déjà il est 11 heures du matin donc elle est tout à fait ouverte elle n'est pas très loin vous marchez 200 mètres et vous êtes déjà à la etane cohen galerie et emma louise la responsable de la galerie elle vous accueille elle dit elle voit elle voit notamment le très beau costume de philippe la nicroche il dit bienvenue dans la galerie de etane cohen nous sommes spécialisés dans les tableaux et nous avons des tableaux d'art moderne d'art antique tout ce que vous voulez je vous fais la visite si vous voulez je ne rentre pas que je fais le tour du bâtiment je repère je fais le bâtiment alors c'est compliqué de faire le tour du bâtiment parce que c'est une rue tu vois c'est comme la 5e avenue tu fais le tour du bâtiment faut vraiment aller au bout de la rue et revenir mais je fais tout le bloc d'accord tu fais tout le bloc ça marche donc fait vous faites alors il a beaucoup de d'oeuvres de d'art contemporain disons des années 50 et ironie de la situation il a beaucoup de tableaux d'un d'un vrai peintre des années 50 qui s'appelle atlant voilà jdc jdr et mais par contre vous ne trouvez pas le chan shui du tout le tableau que vous êtes venu chercher elle dit est ce que est ce que cet atlant à à vingt-cinq mille dollars j'ai l'impression qu'il a attiré votre oeil est ce qui vous intéresserait je le trouve unique ce tableau est pas cher c'est le mot mais je c'est toutefois on va dire il y avait besoin on peut aussi faire des arrangements en termes de paiement voilà alors on est plus attiré par tout ce qui est plutôt art plus antique vous savez l'art moderne c'est une une figurez vous que etan cohen monsieur cohen adore l'art antique et notamment les léonard de vinci voilà il aimerait bien avoir au moins un ou deux léonard de vinci je sais pas où il en est il garde tout ça dans sa villa et expose-t-il ces acquisitions d'art ici c'est surtout ce qu'il vend il y a deux enfin il est un milliardaire donc à la fois il fait de l'achat et de la vente après fait de l'achat et de la vente pour des très fortunés donc ça se passe pas dans cette galerie et après il a ses pièces chouchous pour lui donc c'est intéressant cette information pendant ce temps il revient il a fait le tour du bloc ouais et effectivement si besoin était tu peux trouver une petite entrée par une petite fenêtre allait dans ce bâtiment à l'arrière voilà très bien on va surtout assister patrick parce que je pense qu'on va je sens qu'on va pas négocier ce tableau avec etan on va plutôt le subtiliser non mais s'il est là alors est ce que monsieur le cohen est disponible vous voulez lui parler ont pas volontiers mais pourquoi pour dans le cadre d'un tableau d'un oui oui d'un achat effectivement dites moi exactement parce que je vais l'appeler c'est quelqu'un qui ne doit pas être dérangé pour rien vous parlez lui de venise de venise d'accord de rome pardon de venise parlez lui de son achat de rome j'ai juste achat de rome achat de rome de la ville pas le la boisson attention d'accord elle l'appelle elle parle elle te regarde et elle raccroche elle dit monsieur cohen comprend de ce à quelle pièce vous faites allusion et il m'a dit que pour l'instant il adorait cette pièce et il la gardait très précieusement pour lui mais peut-être elle sera en vente d'ici un an ou deux ok donc il l'a il l'a ici d'accord il l'a pas il l'a chez lui voilà c'est ça puisqu'il adore il doit l'avoir chez lui mais seriez-vous intéressé dans un miro que nous avons alors c'est un miro on le vend à à 500 mille dollars mais c'est un petit miro mais il est il est il est très très beau alors non mais par contre vous nous avez parlé des des petites séances de vente privée tout à l'heure avec des des personnalités un peu plus riches vous savez où il organise ça oui parce que nous sommes des personnalités un peu plus riches parce que nous sommes des personnalités un peu plus riches effectivement alors déjà elle te regarde tu vois elle te check de bain en haut comme ça et tu vois tu tu elle trans même si elle est très polie elle laisse transparaître quand même le fait qu'elle juge un peu ça elle ne respecte que philippe lani croche parmi vous et elle dit écoutez pour l'instant rien n'est prévu voilà dans l'immédiat la seule chose qui est prévu je crois que je n'ai non je n'ai pas vous dire il n'y a rien de prévu très bien voilà ce que voilà nous de notre côté il faudra alors attention je me retourne vers mes collègues et je leur dis il faudrait qu'on trouve un moyen de nous faire inviter chez monsieur cohen oui exactement c'est ça ou de s'y inviter sans être attendu mais éventuellement éventuellement c'est vrai qu'il faut trouver son adresse d'abord oui comment on trouve son adresse du coup est ce que il ya des annuaires dans une camille téléphone qui est tournée des pages d'annuaires pendant toute une après-midi c'est la méthode elle elle nous donnera jamais son adresse on peut inventer un subterfuge est ce qu'il ya un système pour avoir des informations en réseau rapidement pour connaître l'adresse de quelqu'un je crois pas alors alors si si ça existe c'est comme le 36 15 annuaire je sais pas si ils existaient mais c'est par téléphone tu peux appeler en cas dont tu faisons ça alors oui il est trop riche là dessus non il faut et hélas je me retourne dans la j'ai oublié son prénom c'est pardon c'est ma louise j'ai un petit stress c'est que ça semble brûler j'ai pas de réponse excusez moi j'ai un peu peur je reviens on dirait un truc de swatting en direct d'ailleurs je veux bien que tu mettes une lumière devant toi parce que tu es la personne oui c'est super sombre tu n'as pas de lumière non j'ai pas de lumière est ce que c'est mieux c'est mieux un peu mieux bon attends on peut réfléchir à un plan là fibres tigues oui faut trouver l'adresse on n'a pas mais comment trouver l'adresse est ce que on appelle la galerie en mode on a quelque chose à livrer pour établir c'était l'incendie de quoi sur rien ne vous inquiétez pas alors attend je dis je dis emma louise nous je serait délicieux pour nous d'éventuellement les prendre un drink un de ces soirs avec avec monsieur cohen on a nous avons sympathisé à rome lors d'une vente aux enchères nous avons échangé quel est notre notre amour notamment avec ma collègue ici présente notre amour de l'art de l'art asiatique j'aimerais beaucoup m'entretenir avec monsieur cohen sur certaines pièces futures acquisitions peut-être car j'ai une offre à lui faire pour acheter ou pour vendre pour vendre ah pour vendre vous vendez quel type de tableau ça c'est intéressant avez vous une carte ajoutant ma carte elle prend la carte elle est prête à prendre des notes et donc elle dit que quel type de pièces vous vendez écoutez je préférerais rester discret sur ça vous savez les rumeurs vont vite aujourd'hui sachez que c'est une oeuvre qui pourrait intéresser très fortement monsieur cohen c'est totalement dans ses dans ses goûts d'accord mais c'est plutôt est ce que c'est plutôt un léonard de vinci est ce que c'est plutôt qu'est ce que c'est on est entre léonard de vinci et picasso à peu près question elle prend des notes quand même a dit écoutez où est ce qu'on peut vous joindre si toutefois il ya besoin vous pouvez nous appeler aux mariottes je vois que vous êtes français est ce que est ce que vous avez est ce que vous traitez avec le louvre par exemple à nous serait on bien sûr avec tous les musées de vous représentez le où on peut dire ça entre autres entre autres donc tous les musées je suis vous savez je suis diplomate je représente toutes les toutes les entreprises tous les musées français je vous savez je suis en contact direct avec le président de la république donc s'il faut ouvrir quelques portes tu n'as même pas à faire mentir convaincre pour dire ce que c'est vrai et du coup elle note elle est extrêmement impressionnée elle dit écoutez je vais faire en sorte que monsieur cohen vous rappelle très bien à l'hôtel et rapidement c'est un rappel où on n'a pas de téléphone il a dit le mariotte on a un numéro de chambre ou pas disons que vous êtes chambre 6 non disons 404 par exemple ouais voilà disons 404 alors est ce que vous faites autre chose aujourd'hui ou sinon vous allez manger j'ai une liste de mes spécialistes de los angeles où est ce que vous voulez faire autre chose est ce qu'en terme de repérage on a tout fait c'est à dire que là on est sûr que le tableau n'est pas dans la galerie parce que il y a il n'y a pas une réserve il n'y a pas une salle secrète moi j'ai trouvé alors il ya une réserve une réserve qui n'a pas été montré mais sinon la galerie qui a l'air assez grande pour toi hubert qui on va dire qu'il couvre 70% de la surface a priori il n'y a pas le tableau que vous cherchez il va falloir chez tan cohen il faut trouver son adresse oui c'est sûr qu'il faut aller chez lui vous avez aussi un concierge la coyote on va l'appeler coyote coyote qui peut qui peut qui ce qui satisfait au moindre désir y compris chercher des adresses ah bah on va lui demander non bah oui allons les mander puis alors qu'on va voir coyote alors retourner aux marriottes est ce que vous voulez manger entre temps je dis ça parce qu'il est midi midi une heure en moi je vais m'arrêter prendre une petite spécialité locale qu'est ce qu'ils ont alors il ya le curry burger c'est un c'est un burger avec une sauce aux noix de pécan il paraît que c'est délicieux une sauce aux noix de pécan ouais c'est la spécialité de los angeles icory burger à l'apple pan j'imagine qu'il n'y aura pas de blanquette de vous il va exactement une petite vous voulez dans un restaurant français un poteau feu ou quelque chose de mangeable parce que bon désolé mais que depuis qu'on est arrivé ça c'est un petit peu le graillon quand même je vais aller chez philippe alors je suis désolé c'est pas moi qui c'est pas une cause en cause mais chez philippe c'est un restaurant français si tu veux qui sert hors de prix des daubes des bouillabaisse et des cocouvins pourquoi aller manger la cuisine française moins bonne que de la cuisine française parce qu'on est français que le patrimoine n'a pas de prix moi j'ai des rations je m'en fous c'est pour moi moi j'ai moi j'ai le mal du pays un peu ok bah allons-y alors j'ai philippe alors qu'est ce que vous rentrez chez philippe on vous reçoit avec un accent américain français américain mais il parle pas vraiment français tu vois on te donne une bonne table parce que vous êtes là philippe en tout cas est très bien habillé par contre je parle français soit je fais aucun effort pour parler anglais parce que j'estime qu'on est dans un restaurant français et en plus j'emploie des mots un peu voilà auriez-vous l'amabilité s'il vous plaît de m'amener le menu du jour nous aimerions mais mes collègues et moi nous sustenter alors la soeur la soeur la soeur la sommelière qui s'appelle lucky swaggy elle te propose elle te dit à l'entrée est ce que vous voulez alors je vais voir je trouve des plans en scène mais blanquette de dans pas mal qu'est ce qu'il ya à l'entrée à rentrer à rentrer à rentrer à rentrer à l'huile avocat à crevettes céleri rémoulade et en choyade tiens voilà est ce que quelque chose qui vous plairait le mayonnaise mettrait un petit pot de harampeau mal huile et je vais prendre le mayonnaise deux entrées alors oui d'où y avait saucisson je veux juste qu'ils remplissent ma gourde de dos et s'ils pouvaient lyophiliser les plats pour que je puisse les mettre en sachet et les manger dans un ou deux ans voilà de manière tactique lyophilisez moi le haram s'il vous plaît très bien alors il ya des gens qui sont un petit peu heurtés par le fait que vous comportez mal mais vous êtes des français en même temps donc c'est compliqué c'est logique par contre ils ont ils ont du vin français hors de prix ou du vin local de los angeles est ce que tu tu préfères acheter un château neuf du pape ou même un château qui aime pourquoi pas à dix mille dollars ou un simple non on est au déjeuner on est au déjeuner on vous savez on m'a dit beaucoup de bien des vins californiens alors attention des collègues connaisseurs me disent que cette industrie pourrait exploser dans les années à venir encore une fois je ne les crois pas je veux bien goûter la piquette locale mettez moi la meilleure bouteille locale si possible d'accord très bien alors vous sert de bon plat français quand même vous avez retrouvé un petit peu alors il sait les l'ambiance les sirènes dehors le la chaleur c'est pas tout à fait français mais pour le reste c'est assez français limite quand vous mangez ce soir en pas mal vu vous avez petite sensation car il ya quelqu'un qui joue de l'accordéon près de vous et maintenant en plat qu'est ce que vous prenez alors est ce que vous voulez une bouillabaisse une tête de veau tiens comment s'appelle une tentation de saint antoine c'est c'est des pieds de porc des pieds de porc voilà dans la sauce qu'est ce qu'on a d'autre la bouillabaisse ils ont j'imagine qu'ils n'ont pas de poissons de roche ici alors non mais on fait ça avec des très bons poissons pêchés dans la dans l'océan pacifique moi je vais plutôt partir sur une tête de veau tête de veau on a des choses plus simples on a des pour sibyl si tu veux parce que je vois que tu 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 transpires un peu on a du canard du canard confié avec des pommes de terre par exemple ah ouais très bien c'est parfait ça c'est bien prenez quelque chose d'accord et donc toi philippe j'ai pas entendu ce que tu prenais écoutez moi vous allez me faire un petit assortiment je suis très tenté par votre pied de votre pied de veau si possible avec les pommes de terre pied de porc je vais prendre un pied de porc avec de la pomme de terre aux canards d'accord très bien donc on te sert tout ça c'est très très bon aussi et en dessert tu as une tarte tatin si tu veux il ya juste ça tarte tatin une tarte tatin mais à l'endroit si c'est possible alors monsieur 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 je sais que vous êtes français mais nos tartes tatin sont servies chaudes avec de la glace à la vanille froide dessus et le et le contraste entre vanille et chaleur et froid ça fait tout le tout le secret de la tarte tatin c'est quoi c'est un connaisseur c'est un connaisseur du chef philippe voilà je j'appelle le chef et je dis bravo écoutez je vous cache pas qu'en arrivant quand même à los angeles j'avais une petite appréhension on m'a très peu vendu la nourriture vos spécialités locales vous les américains sachez le vous fait un très bonne cuisine américaine mais je suis france mais je suis français mais mais je viens de lyon voilà et j'ai ouvert mon premier restaurant los angeles c'est intéressant et je prévois de faire un jour le foie gras burger et peut-être même le caviar burger qu'est ce que vous en pensez oubliez cette idée je suis pas sûr foie gras burger c'est très bien le burrito bœuf bourguignon mais il faut il faut qu'il faut prendre le meilleur des deux cultures que pensez de ça en tout cas ça me fait très plaisir vous venez d'où vous nous sommes nous sommes de paris à vous êtes de paris bah écoutez ça me fait plaisir je vois que vous avez pris le meilleur vin et les bons petits plats de monde de j'espère que tout vous a plu voilà et que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous reviendrez on nous reviendrons nous reviendrons merci ça nous fera notre petite cantine alors le qu'est ce qu'en français on est une ristourne alors vous n'avez pas de ristourne mais comme vous êtes français et que vous avez beaucoup aimé des plaques ça m'a fait plaisir je vais vous servir une petite liqueur maison que incroyable ok donc il sort une liqueur de poire voilà qui vient de normandie et c'est c'est très fort tu sens c'est très très fort est ce que tu veux goûter ou pas tu vas perdre des points en gd je peux te dire tactiquement la liqueur c'est j'ai c'est jamais parce que si tu as des casses à préparer c'est pas c'est pas stratégique j'ai un petit bien c'est vrai alors je je j'en glisse dans une fiole que je que je garde sur moi et est ce que est ce que c'est bill prend j'en prends une petite goutte les français alors donc je vous dis pas le enfin le total qui est qui est très devant vous vous mangez pour 8000 francs d'accord attendez on est on est quand même on va on va être français jusqu'au bout puisqu'on est entre nous je ne laisse pas de pourboire bien sûr voilà elle t'a bien servi pas de pourboire c'est ça là je regarde dans sa le sourire le sourire le sourire est la meilleure des récompenses alors vous partez sans donner sans donner parce que j'allais préciser qu'effectivement tout ce qui est pour boire c'est de votre poche c'est pas pris en note de frais c'est important ah d'accord ça m'étonne de vous philippe quand même je vous pensais plus grand saigneur que ça 8000 francs d'addition il pourrait inclure le pourboire il y a des priorités vous ça vous sortez de vous sortez de chez philippe et vous vous dites que l'aventure tout ça et maintenant qu'elle est ben là il faut trouver l'adresse de etan cohen oui donc on retourne à l'hôtel demander à notre concierge de luxe voilà s'il peut nous rencarder alors au moment où vous retournez à l'hôtel hubert tu as encore ton sixième sens qui travaille et tu te sens observé par des gens dans une voiture qui passe rapidement et qui disparaît au bout de la rue alors j'essaye de perceptionner la plaque d'immatriculation immédiatement alors c'est allé trop vite pour cette fois mais de toute façon si tu observes tu ne manquera pas de repérer à nouveau la voiture simplement je te le dis voiture de type chinoise ou non c'est un gros pick up américain à l'ancien mais ça y est ils sont partis là ils sont partis rapidement tu vois ils passent rapidement il ya croisement de regard mais on comprend pas trop ce qui se passe ils partent c'est ce qu'ils nous ont vu rester devant l'hôtel ou pas ah bah oui parce que vous étiez en train de rigoler vous êtes un peu souvent à cause de la liqueur donc vous étiez en train de rigoler en tout cas vous n'entendez pas d'hôtel j'aime pas le fait qu'on soit repéré aussi je suis d'accord en fait le fait qu'on soit pisté depuis le début du vol des chinois lambda dans l'avion et là une voiture lambda ici oui c'est vrai dans l'hôtel à rome on a été agressé hubert je vous demanderai si possible de mettre au profit hubert et patrick d'ailleurs si possible pouvez-vous nous concocter un système de sécurité pour la chambre d'hôtel quelque chose de fait maison vous savez avec protéger en cas d'attaque vous allez-y surprenez nous j'allais vous le proposer que des pieux qui sortent du plancher par exemple pourquoi alors de toute façon déjà vous rentrez dans l'hôtel et est ce que vous voulez confier la recherche de quelque chose à la concierge un coyote donc vous lui demandez quoi exactement est ce que c'est ça oui est ce qu'il pourrait nous fournir l'adresse de la villa de le galeriste alors elle dit pas de problème dans cinq minutes je vous le trouvais je vous le téléphone à moi c'était simple en fait ah bah nickel bravo alors là pareil grand sourire alors une petite pièce de 10 francs mais français d'accord elle le prend elle le met dans sa ok vous vous montez à l'étage tu coup de fil ça sonne tout de suite genre même passe un minute après qui répond philippe répond ou patrick allez-y patrick je décroche alors patrick pintard décroche c'est jacques chirac oui bonjour comment allez vous sur votre droite patrick sur votre droite pour la réalisation vous faites attention j'ai vu la note j'ai vu la note de rome c'était vous êtes fait plaisir à main vous avez tous les costumes tout ça je pense que vous allez un peu à faire attention c'est ça mais c'est très compliqué de maîtriser philippe la france avant tout je suis les premiers mans c'est merveille et c'est compliqué je voudrais parler à votre charmante charmante ami sibyl ben ne quittez pas je vous la passe alors si bill c'était monté au téléphone ouais c'est bon alors c'est à la droite sibyl j'ai un j'ai un bon ami d'un autre droit voilà ok ok civil monte mon petit sibyl j'ai un bon ami à moi william kerby s'appelle william kerby vous pouvez revenir c'est un très grand cynologue américain un peu parlé du saut de l'héritage que vous cherchez tout ça non il a l'allée de passage à los angeles il est un hôtel bel air chambre 44 il veut absolument vous parler d'accord donc des trucs à vous dire très très important qui pourront vous aider de toute façon il va alors aller en chine le récupérer le mec c'est une mine d'or j'ai confiance absolue en lui ne vous inquiétez pas donc je compte sur vous pour y aller d'accord très bien il raccroche avant que tu puis répondre mais bon voilà c'est quoi cette mission ok là bah alors apparemment il ya quelqu'un qui peut nous aider sur sur la recherche de du saut donc j'ai son hôtel j'ai sa chambre j'ai ce qu'il s'est l'homme donc à william william kerby william kerby comme le personnage de jeu vidéo et qu'est ce qu'il fait dans la vie alors toi même tu le connais sibyl c'est un expert de la culture chinoise un grand comme moi voilà exactement mais bon bah super alors qu'est ce qu'on fait maintenant qu'on a l'adresse de etan cohen et qu'on a aussi et oui alors j'ai trouvé l'adresse monsieur cohen habite à la rue corona del mar pacifique palissade je m'approche pas de la barre corona del mar pacifique palissade tout à fait ça c'est bien ça c'est bon signe parce que c'est au bord du grand pacifique et du coup il ya peut-être possibilité de rentrer par la plage oui tout à fait il est 14h et vous avez bien mangé vous êtes plutôt de bonne humeur ah oui ça c'est l'alcool ce sentiment que vous pouvez descendre ce que vous voulez se descendre plutôt acheter ce que vous voulez et sans pour autant dépenser mais moi j'ai peut-être appelé william à son hôtel pour savoir quand on peut se voir alors tu as passé un coup de fil à william et oui alors accent anglais je le fais pas mais oui le maire de paris m'a contacté c'est un grand ami je suis au courant de son projet de musée c'est génial il m'a dit que vous étiez extraordinaire écoutez venez je vous attends voilà à l'hôtel bah oui à mon hôtel venez ah ben venez on se retrouve dans un bar en bas de chez vous dans bas de l'hôtel ok ça marche il ya un bar juste en bas qui s'appelle le je veux prendre un nom de sable qui va être immortalisé pop up up le dayoom c'est un peu c'est un peu oriental voilà ok très bien de combattre civil ou pas bon on va laisser vous y allez tout seul sibyl ou vous voulez que vous voulez de la compagnie vous venez avec moi qui vous avez besoin d'une défense personnelle d'un conseil en soit petit point donc vous pouvez aller voir etan cohen vous pouvez aller voir curvy et vous devez aller voir aussi le consulat oui oui bah moi j'ai un contact aussi à voir bah oui tu as le coeur solitaire aussi récupéré le truc c'est que etan cohen on va aller tous ensemble j'imagine on va pas se séparer donc peut-être peut-être que si vous avez des objectifs latéraux à faire latéraliser les peut-être oui alors qui va où moi je vais à l'ambassade vous l'accompagne et tous à l'ambassade et bien allons-y allons-y allez ah non mais attendez cibille qui va aussi de son côté ou attend il est où l'hôtel de sibyl par rapport à ce temps de bernard d'une autre il est il vaut mieux prendre la votre chevrolet silvérado mais il est une voiture on peut prendre on peut prendre des taxis qu'est ce qu'on moi j'accompagne cibille alors que sibyl et patrick vont à l'hôtel bel air et j'accompagne philippe alors du coup à l'ambassade ok alors on va commencer par hubert et philippe vous alors vous prenez un taxi ou vous allez prenez la on leur laisse la voiture alors tu prends un taxi pas d'autre type supplémentaire par rapport à la course imagine je ne comprends pas ce concept en fait je ne sais écoutez nous sommes en france la tva existe alors le taxi donc vous avez un taxi plutôt ranchant puisqu'il touche pas de tips de votre part donc le taxi qui est con qui est conduit par sylfarion vous dépose devant un grand bâtiment de béton et de verre je vous invite tous à aller sur google google vous tapez consulat de france à l'essentiel c'est vrai un grand bâtiment avec des barres de verre comme ça un beau drapeau français qui fait plaisir vous avez l'impression d'être chez vous le taxi s'arrête et il se passe quelque chose juste avant que vous rentriez dans le consulat une autre voiture s'arrête et hubert et expertement et je baisse mes mots expertement kidnappé par des professionnels qui le mettent ironie du sort dans le coffre de la voiture et qui partent voilà et qui part mais comme hubert se défend un peu ils prennent son temps à partir mais est ce que toi philippe l'anicroche tu fais quelque chose et ben je vois déjà je repère le numéro de la plaque alors tu retiens avec c'est ta mémoire incroyable le numéro de la plaque et le type de véhicule déjà la couleur donc c'est une c'est une voiture blanche comme une sorte de pick up mais dans lequel il y a enfin dans la remorque il y a un coffre ils l'ont mis dans le coffre tu vois et j'ai vu un peu les individus alors ils sont ils sont quatre ils sont quatre et ils ont l'air ils ont l'air d'aspect militaire ah ils sont pas des chinois alors ce n'est pas du tout des chinois c'est plutôt des européens je suis embarqué donc là j'ai rien pu faire je suis dans le coffre alors ni la plaque une deux jeux je prends je j'ouvre l'ambassade et je fais c'est une urgence alors ça frise un peu chez moi j'ai dit quoi je joue là je dis vite c'est une urgence la france d'accord alors donc le l'ambassadeur le consul le consul françois lefebvre de la boulet dit mais qui est à philippe l'anicroche vous attendez donc c'est une urgence mais non le tournoi d'échec n'est pas une urgence mais effectivement je vais vous expliquer tout ça alors il y a plus urgent que le tournoi d'échec mon associé vient de se faire enlever devant votre ambassade par un groupe militaire mais c'est c'est une plaisanterie vous ce n'est pas une plaisanterie vous me faites marcher ce n'est pas une plaisanterie il va falloir déclencher des un groupe militaire c'était une jeep militaire je ne sais pas non c'était une voiture banalisée mais le groupe m'avait l'air fort entraîné bon qu'est ce que est ce que vous avez des indices j'ai le numéro de plaque si vous pouvez faire une recherche très bien on va mettre on va se mettre sur le sujet avec une petite équipe restreinte et toi même vous penchez sur le sujet de retrouver la personne pendant ce temps sibyl et patrick peintard arrive à côté arrive au dayum un café oriental à côté de l'hôtel bel air vous n'êtes pas très loin de la mer et ça vous fait très plaisir de sentir les vagues et l'océan et vous pouvez prendre si vous voulez des d'élasties ça vous intéresse ah oui d'accord il y'a personne en ce moment dans le bar est ce que vous attendez tranquillement ah bah oui vous attendez vous attendez et pendant ce temps je retourne à l'ambassade alors l'ambassade l'ambassadeur fait jouer ses relations et ils ont une bonne nouvelle pour toi ils te disent écoutez je vous rassure mon petit philippe j'ai la police de los angeles je connais très bien ces gens là parce que je fais en sorte d'être en bon terme et nous savons exactement où ils sont en ce moment ils sont en train de partir de los angeles sur la route 66 ils ont même fait un excès de vitesse et j'ai dit j'ai dit et j'ai expliqué que c'était un homme de confiance de la c de la de la valise diplomatique qui qui avait été kidnappé et en ce moment les policiers sont en train de les poursuivre doucement sans les appréhender pour savoir jusqu'où ils vont aller est ce que est ce que qu'est ce qu'on fait on attend qu'ils s'arrêtent à un repère et où est ce qu'on peut parler de ce tournoi d'échecs non on va se prendre un petit drink et on va parler du tournoi d'échecs ce que je vous propose écoutez dites leur quand même de les filets de nous donner des nouvelles au moment où bien sûr ils verront la camionnette s'arrêter et ensuite on s'agit quand même de la de la survie d'un de nos concitoyens même si je j'imagine qu'il sait très bien se défendre mais quand même voilà je suis dans un coffre en pls et toi tu vas prendre un drink c'est un tournoi d'échecs quand même est ce que vous voulez un petit un truc américain un bourbon ou est ce que vous voulez qu'on reste français non ils sont français un petit cognac alors un petit cognac vous asseyez dans des grands dans des grands sièges et il dit voilà la nuit croche il y a un tournoi d'échecs qui se passe alors un tournoi d'échecs il se passe dans un centre des échecs à côté de l'océan ils ont mis des barnum c'était vachement joli et on a notre 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 jeune espoir des échecs qui s'appelle bachar kwatli il est le champion de france des échecs français et nous aimerions qu'il gagne donc déjà il faut que la cérémonie ait lieu donc là votre mission si vous l'acceptez n'est pas très compliqué il suffit simplement de se rendre là bas de superviser et d'espérer qu'on gagne mais il ya autre chose c'est que une autre personne va superviser le tournoi d'échecs et là j'en appelle à votre votre sens patriote cette personne n'est nul autre que le champion d'échecs et génie bobby fischer bobby fischer et bobby fischer donc on a eu beaucoup de mal à le faire déplacer il va venir les bobby fischer et des petits problèmes psy il est un petit peu parano tout ça mais imaginons qu'on arrive à le persuader d'une façon d'une autre un génie de la négociation arrivée le persuader qui deviennent joueurs d'échecs pour la france et bien à nous les victoires à nous le prestige international qu'en pensez vous je suis sur le coup hop et là je je bois mon verre d'un coup c'était bon considérez ça comme chose faite retour au daïm alors daïm vous êtes vous êtes dans le café et toujours pas après une période de temps quand même préoccupante toujours pas de william kerby et il n'y a que nous dans le daïm il n'y a que vous dans le taïm aussi il y a des petites vieilles qui rentrent aussi on va aller voir à l'hôtel on rentrait à l'hôtel bel air on n'attend pas on n'attend pas un peu l'hôtel est juste au dessus non tout à fait donc ok donc ben on va à la réception de l'hôtel c'est quoi c'est l'hôtel bel air du coup l'hôtel bel air alors un asiatique de confiance qui s'appelle aïto yami qui est concierge de l'hôtel dit une chambre messieurs dames alors non nous avions rendez vous avec un certain william kerby william kerby il dit oui effectivement il était chambre 44 mais il a voulu changer chambre 8 il est chambre 8 d'accord et pourquoi est ce qu'il a changé vous savez superstition superstition très bien est ce que ce qu'on appelle directement sa chambre peut-être alors oui si vous voulez alors il fait un il fait un numéro et il te passe le téléphone et le téléphone ne répond pas on rappelle quand même en chambre 44 pour voir alors il dit mais je vous ai dit que j'étais chambre 8 mais tu appelles chambre 44 après avoir insisté et ça ne répond pas non plus vous l'avez vu sortir ou bah non regardez les clés non il n'y a pas les clés donc forcément il a les clés qui me laisse les clés dans ce cas est ce qu'on peut est ce qu'on peut aller trouver de toquer à sa porte directement faites donc et vous et vous venez avec nous pourquoi vous venez que je devienne bon écouter il te tend la main comme ça à patrick oui déjà j'ai l'étranger on donne on donne un petit pour moi je suis payé au pouvoir donc déjà je vais téléphoner deux fois dans l'an vous devriez déjà me donner un pourvoir mais sinon sinon la réception c'est la réception c'est la réception mais non mais on peut aller une fois que le service a été rendu les français d'accord alors il vous fait confiance et il vous amène jusqu'à devant la chambre 8 il fait une révérence et vous montre la chambre 8 et après il tend la main je lui donne non mais alors ok mais alors restez avec nous d'abord moi je toque tu toques et rien ne se passe rien ne se passe il n'y a pas de petits panneaux ne pas ne pas déranger non alors je dis écoutez c'est très étrange parce que moi j'avais rendez vous avec lui la pièce de toilette c'est très bizarre qu'il ne répond pas là non mais ça fait un moment qu'on a rendez vous et que tu n'est pas venu donc je pense qu'on devrait forcer un peu la porte je plaque mon oreille contre la porte et tu entends des bruits tu entends des bruits suspect voilà alors essaye de dans la poignée en fait tout simplement la porte est fermée monsieur là vous arrivez vous poser des questions j'ai un peu envie d'appeler la police surtout pas bah oui je pense que vous devriez appeler la police parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose alors vite appelé vite mais avant d'appeler la police je lui donne un pourboire je lui donne 5 dollars et je lui dis qu'il aura 5 dollars supplémentaires s'il réussit à mourir à la porte tout de suite à 10 dollars sinon défonce la patrick défonce la porte ah bah carrément bah là il sort de patrick vous n'avez pas dépenser la porte s'il vous plaît parce que là j'appelle la police pour vous bah voilà vous n'avez pas une clé est-ce que vous avez une clé bien sûr j'ai une clé mais vous ouvrez un pibibib qu'est-ce que je vous aimerais vous m'a donné 5 dollars qu'est-ce que je veux que je m'achète avec 5 dollars de sneakers alors j'ai l'impression que cette personne est en danger donc ouvrez cette porte oui c'est pas catholique ce qui se passe derrière cette porte mon cher monsieur alors on va voir si tu arrives à lui inspirer confiance de l'urgence de la situation lance un dé à 20 faces et essaie de faire plus de 7 plus de 4 plus de 7 ça arrive tout de suite ah alors écoutez j'ai un petit problème de connexion c'est bon ça fait 18 ah c'est bon ok alors effectivement il comprend qu'il y a un problème il croit il entend aussi un petit peu et il ouvre il ouvre la porte et effectivement vous voyez une chambre en grand désordre et avec une fenêtre ouverte on est au 8 donc on est au rez-de-chaussée et la fenêtre est ouverte et de l'autre côté de la fenêtre vous voyez des gens qui sont en train de charger probablement William Kirby dans un coffre-fort ces gens sont définitivement asiatiques dans un coffre-fort ? dans un coffre-fort excusez-moi ah décidément ok et on les voit du coup ? là vous les voyez vous les voyez ils sont en train de claquer là on ne mange pas ils claquent le coffre et ils montent dans la voiture précipité Sybille se jette par la fenêtre enfin met en tout cas une tête par la fenêtre et lit lisiblement la plaque alors je vous la note tout de suite les asiatiques ils ne sont pas encore dans la voiture si si ils étaient en train de rentrer dans la voiture au moment où ils sont au moment où vous êtes rentré dans la par la porte alors je vais te dire le numéro de la plaque comme ça note le c'est E-C-H-A-P-63 c'est le nom d'un sub et enfin je me tourne vers notre capturé Hubert Hubert on t'a capturé tu es un peu vénère les mecs étaient assez vénères tu te dis je suis certain que j'étais suivi ils te bandent les yeux ils te mettent un sac sur la tête ils te trimballent ils te mettent dans le coffre après ils s'arrêtent ils te mettent dans on va dire dans leur dans l'habitacle de la voiture et puis finalement ils enlèvent à un moment alors ça prend du temps et tu es prêt à bondir et ils enlèvent à un moment le sac de ta tête et ils font surprise et en fait c'est des potes à toi c'est un commandant de la Légion donc là attends alors je vais te dire c'est putain c'est la grosse déconne chez nous mais ouais Léopold Rookin c'est ah Rookin Gervais Sem Maximus c'est Christopher Piranha et oui son frère et enfin c'est Baudouin Charrois et donc ils te disent oh comment ça va alors tu as fait des missions avec eux et ils t'adorent tu vois tu leur as sauvé la vie t'ont sauvé la vie vous êtes frère de sang je rigole je rigole mais je rentre le couteau que j'avais mis dans ma manche quand même discrètement en rigolant bon écoute Hubert on t'a vu on ne savait pas que tu étais de Los Angeles on est trop content de t'avoir trouvé et entre nous ça la vie elle est mort ouais tu vois attendez c'est vous qui m'avez qui m'avez pisté dès le début depuis qu'on est arrivé là bien sûr on était sur Santa Monica on voulait faire la teuf et qui on voit on voit Hubert on voit notre chef c'est fantastique donc on a décidé on a décidé de faire une petite une petite blague t'as eu peur hein non non j'ai pas eu peur du tout Hubert tu sais qu'on te doit la vie ouais qu'est-ce qu'il y a tu sais quoi on te doit la vie bah oui évidemment et il te donne 20 000 dollars il dit quoi ? ça c'est pour toi et on te doit la vie attendez Baudouin attendez Baudouin on est bien d'accord que c'est 20 000 dollars vos fiestas tout ça tout ça c'est réglementaire on a mis de faire notre contrat à la Légion on est devenu mercenaire pour l'état américain ils payent une blinde pour faire qu'on fasse des tas de trucs et en plus là on vient de faire des petites missions en Amérique du Sud chez les cartels de la drogue ils avaient une tonne d'argent on a pu se servir franchement ils ont dit vous avez le droit à tout ça on est pété de thunes et tu sais ce qu'on voulait faire on voulait aller à Las Vegas et se mettre bien et on t'a vu et on a dit allez on va à Las Vegas tous ensemble ça va être trop bien allez viens 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 tu vois et il dit alors du coup on s'est dit déjà on te file 20 000 ok mais ces 20 000 il faut les dépenser avec nous à Las Vegas ce soir et effectivement quand tu regardes la route tu t'aperçois que vous êtes déjà dans la vallée de la mort donc entre Los Angeles et Las Vegas et ton oeil affûté remarque qu'il y a une voiture de police qui vous suit discrètement voilà oh putain pourquoi est-ce que tous mes retraités de la Légion sont des cassos quoi peut-être parce que les gens qui rentrent dans la Légion sont un peu des cassos tu miens on va avoir des problèmes alors alors évidemment je ne peux pas je ne peux pas aller à Las Vegas puisque je suis en mission actuellement et ces gens m'ont détourné ma mission donc je leur ai dit écoutez je suis plus votre supérieur mais vous allez me ramener immédiatement je ne veux pas savoir ce que vous faites en tant que barbouze je sais que c'est une reconversion classique des gens de la Légion et de tous les sites un petit peu spécifiques d'aller barbouser en Afrique Noire et en Amérique du Sud mais vous allez me ramener immédiatement à Los Angeles officier Baudouin ex-officier alors il dit non non je vous en supplie je vous en supplie colonel Hubert franchement je sais que vous avez une mission importante mais c'est vraiment pour ce sport ce soir on va aller au casino on va privatiser une salle il y aura des femmes il y aura de l'argent il y aura de l'alcool on va jouer ça va être super bien vous avez vraiment besoin de faire cette mission ce soir vous pouvez la faire demain réfléchissez c'est un peu la soirée de votre vie la soirée de la Légion quand on était dans les tranchées au Tchad on voulait faire ça on s'était promis de le faire est-ce que c'est pas à vous de réfléchir un petit peu je suis en mission officielle nous c'est sûr nous on va le faire mais maintenant à toi l'âme en tant que joueur je te dis dis-moi si c'est oui ou c'est non parce que tu veux être comme tu veux je vais garder les 20 000 dollars avec moi mais que je ne réutiliserai pas à des fins personnelles je pense que ça peut nous servir pour Ethan Cohen et je leur dis de me déposer au bord de la route et que je vais prendre une voiture pour rentrer bon il dit alors tu casses un peu l'ambiance et il dit bon ben colonel si vous le voulez s'il le faut on vous dépose mais bon en tout cas c'est dommage qu'on aurait aimé faire la fête avec vous et donc il se garde sur la je ne connais toujours pas le terme relaxer alors le terme fête ce sera pour plus tard peut-être quand je serai retraité mais là j'ai autre chose à faire par contre je vais garder les 20 000 dollars ça vous servira de son bon de toute façon ça nous fait plaisir que de te les donner même si on aurait aimé un peu en dépenser avec toi je vais prendre quand même vos numéros de téléphone les gars j'aurais peut-être besoin de vous pour une mission pour la France ben on sera on sera attends à quel casino je vais te dire il te donne le nom d'un casino j'ai noté le César Palin il s'appelle le MGM le MGM non le Vegas World le Vegas World respectez-vous messieurs on est au Vegas World donc on est au Vegas World ok donc vous êtes au Vegas World je demande vos noms et si j'ai besoin de vous j'aurais peut-être besoin de vous les gars il te dépose sur le bas côté de la route et une minute après t'as une voiture de flic qui s'arrête j'ai tant d'une question et qui dit vous avez besoin d'aide monsieur oui écoutez j'ai été j'ai été pris dans une une prank une prank une prank comme on dit chez vous j'ai besoin de retourner à Los Angeles connaissez-vous un service de bus ou de taxi qui pourrait me renouer alors le policier dit vous inquiétez pas vous avez des amis haut placés qui nous ont demandé de vous si vous pouvez monter on vous ramène à l'ambassade oh très bien et c'est ainsi que voilà comme un prince tu rentras à l'ambassade alors que comment ça s'appelle Philippe Lannicroche avait tout organisé à distance ton rattrapage et le chat est en train de rigoler en disant 5 pages de scénario casino foutu la poubelle c'est vrai et il y a même un passage où Lannicroche était avec une strip-teaseuse et il y aurait des paparazis tout ça et bien tant pis ce sera pour une prochaine écoutez je suis un militaire en mission je suis un militaire en mission voilà mais bon c'est bien c'est toujours bien d'être surpris je donc Hubert revient à l'ambassade que faites vous Patrick et Sibyl ? bah Sibyl on a vu la direction dans laquelle la voiture est partie on peut très bien se lancer à leur poursuite ouais mais ok d'accord mais on n'est pas armé on n'a rien c'est pas contre qui on se attends moi j'ai pas qui on a à faire j'ai un taux t'as un quoi ? il a un Toblerone il a un Toblerone d'accord ça sert d'arme de poing j'ai hâte je sais pas si je vous fais confiance à ce point là ah si si mais j'ai déjà assommé plusieurs personnes au Toblerone ça me garantit que c'est très efficace en plus j'ai un petit morceau avec les petits morceaux de nougat dedans alors le problème c'est que le temps de discuter de tout ça la voiture est partie c'est ça et du coup je vais dire quand même au concierge d'appeler immédiatement la police et d'expliquer qu'un quelqu'un a été enlevé dans son hôtel la police est déjà arrivée et l'officier fondation 86 vient vous voir et commence à vous interroger mais bon les circonstances font que vous êtes assez disculpé par contre il prend le nom de la plaque et il dit bah écoutez on va essayer d'enquêter c'est tout bah c'est à moi que tu as des questions à poser à l'officier fondation on a retenu la plaque on a retenu le modèle de la voiture aussi ou pas tout à fait c'est l'incolne tiens mais de toute façon oui avec la plaque ils vont trouver la voiture mais ici peut-être est-ce que vous savez s'il y a une communauté asiatique ici à l'Océan vous voulez dire Chinatown oui on a madame la française on a un quartier qui s'appelle Chinatown et vous savez que les asiatiques étaient majoritaires il fut un temps sur toute la côte ouest donc il y a une grande communauté tout à fait est-ce qu'on les a rejoint du coup on ne vient pas encore alors vous êtes à l'ambassade pardon c'est bien pardon pour toi j'en sais rien mais ça aurait pu être une piste pour commencer si on avait un quartier à explorer ouais c'était un ami à vous William Kirby c'était quelqu'un que je devais rencontrer oui c'est un confrère d'accord c'est un professeur comme moi si vous voulez des informations vous m'appelez au commissariat de Los Angeles officier fondation j'imagine que vous retrouvez tous à l'ambassade oui alors l'équipe se retrouve à l'ambassade où François de Labouleil fait connaissance avec toute l'équipe et il est très content de rencontrer l'érudite Sybille le tournoi de chèque aura lieu demain il est 18h tu as fait Hubert tu as fait un aller-retour et tu t'es enrichi de 20 000 dollars sans faire grand chose je le dis à mes compatriotes que j'ai 20 000 dollars d'argent mais où étiez-vous Hubert je me suis fait un sang d'encre j'ai retourné ciel et terre pour essayer de vous retrouver ça marche j'ai des amis qui sont les amis qu'on mérite parfois alors est-ce que vous rentrez à l'hôtel François de Labouleil vous propose de dîner à l'ambassade est-ce qu'on va manger français alors non ce sera un chili un chili un chili en veille de mission un chili oui écoutez alors tactiquement c'est pas je suis d'accord avec Hubert on va éviter le chili ce soir parce que je vous rappelle qu'on partage une shop d'hôtel en plus moi je dors sous vous donc bon ça risque d'être dangereux je fais une entorse ce soir je sais que je le vois dans votre regard messieurs et Sibyl vous avez envie de manger local peut-être une fois je consens à vous accompagner j'étais un peu attiré par ce burger moi à l'endroit de votre choix donc là vous retournez chez Apple Pan vous mangez le Ikori Burger à la sauce noix de pécan écoutez ça se tente non ? bah oui elle est puisque quand même Game of Rules c'est l'émission de la bouffe je vais quand même regarder l'Ikori Burger la constitution exacte donc vous allez à l'Apple Pan c'est un lieu officiel de enfin c'est vraiment comment dire un endroit extrêmement réputé qui est ancien à Los Angeles où ils ne servent que deux types de burgers le cheeseburger et le Ikori Burger voilà donc le Ikori Burger donc là c'est un hamburger avec une sauce un peu spéciale qui ressemble un peu à une sauce barbecue et du ketchup avec justement de la noix de pécan dedans sinon il y a de la laitue bien croquante et un bon steak voilà et ça coûte 5 dollars ce qui fait que ça coûte beaucoup moins cher qu'à midi ah bah oui c'est ça oui oui c'est largement on teste j'ai hâte de voir le montant du type vu qu'on a mis zéro de type pour 8000 dollars pour 5 dollars j'ai hâte de voir le sourire qu'on va donner moi je vous regarde manger parce que j'ose pas trop toucher à cette nourriture j'ai pas confiance donc je commande un verre d'eau gratuit si possible alors je commande le hickory burger mais juste le pain et la viande et je les mets en sachet sous vide pour les conserver en cas de besoin d'accord est-ce qu'il y a des gens qui mangent normalement ou pas ? oui moi je mange normalement je demande si on peut remplacer la vidante par du la blanquette disons vous avez le plaisir de voir le soleil couchant sur l'océan ce que vous n'avez jamais vu auparavant je sais pas peut-être vous avez vécu la côte ouest le soleil se couche mais la nuit est jeune et peut-être vous avez envie de faire des choses ou peut-être vous voulez simplement rentrer au mariotte qui c'est Ethan Cohen vous a rappelé ? à vous de me dire est-ce qu'on irait pas chez Ethan Cohen en mode furtif ? ouais il devait pas nous rappeler d'abord on va à l'hôtel on demande si on a eu un oui il est pas censé nous appeler Ethan Cohen si si parce qu'on a laissé un message ah oui ouais on a laissé un message à la galerie si à la galerie on a dit on était intéressé la réceptionniste de l'hôtel ouais très bien c'est moi mon petit alors coyote oui j'ai reçu un appel pour vous il faut le rappeler je te donne le numéro monsieur Cohen très bien je le rappelle très bien alors c'est toi qui le rappelle ouais tout de suite donc il y a une seule personne qui va parler donc ça sonne et il répond Ethan Cohen oui oui monsieur Cohen bonjour vous vous souvenez de moi je suis je suis Philippe Lannicroche oui Rome je me souviens vous vouliez absolument le journal vous l'avez eu très bien alors c'est vous qui avez un tableau à me donner vous voulez me vendre votre journal j'en veux pas de votre journal j'en ai jamais voulu en fait je vous ai dit que je vous l'aimais pour que vous ayez peur et que vous gardiez votre argent pour le journal pour avoir mon chan-choui nous l'avions déjà vu écoutez monsieur Cohen je ne vous appelle pas pour de sombres bassesses d'acheteurs je voudrais vous parler d'une acquisition éventuelle mais pour cela j'aurais besoin d'avoir peut-être un cadre privé que diriez-vous de nous rencontrer chez vous ah donc c'était prêt c'est à dire que quand Emma Louise m'a dit que que vous aviez à vendre des choses vous étiez sérieux le Louvre veut vendre des choses elle a besoin d'argent c'est ça ? non le Louvre n'a pas besoin d'argent mais rencontrons-nous nous en discuterons autour d'un drink très bien alors je vous propose qu'on se rencontre je passe demain à 10h du matin à ma galerie alors il n'y aura pas de drink parce qu'il est tôt mais si vous voulez après on discute et puis après on va déjeuner ensemble il y a un très bon restaurant chez Philippe c'est français vous adorez ? certainement vous m'habitez ? c'est l'état qui paye bien évidemment mais voilà ok très bien à demain à demain et alors là oui là il raccroche oui il raccroche et donc on peut on peut partir du principe que s'il a rendez-vous avec lui pour déjeuner il n'est pas chez lui la maison est vide ça fait peut-être que belle tactique Patrick ça c'est bien ça je vais vous voyez Hubert Patrick excusez-moi vous me surprenez dans le bon sens bravo merci Philippe après la France compte sur vous après on sait rien sur le système de surveillance c'est vrai et on aurait pas fait un repérage ce soir et agir demain il y a aussi pour information Patrick t'as moitié de diamant je le rappelle ah oui c'est vrai ça t'as bromance oui mais c'est ça à San Bernardino le coeur de l'océan c'est prévu le coeur de l'océan je l'ai noté je l'ai noté moi je suis pour qu'on a fait un repérage ce soir pour agir demain pendant le déjeuner Philippe est-ce que vous arriverez à retenir Ethan longtemps c'est-à-dire vraiment vous lui faites entrée plat dessert plat tout de fromage salade extra digestif deuxième plat voilà ce que je fais c'est que j'appelle le restaurant français et je leur dis que demain midi j'aimerais qu'ils nous organisent un petit quelque chose qui célèbre en fait l'art culinaire de l'Hexagone alors tu sens que le quichouagui elle se met au garde-à-vous parce que t'as déjà dépensé 8000 francs ce matin le même repas à cueillir qu'aujourd'hui mieux mieux plus opulent encore plus opulent plus long alors est-ce que le chef Philippe peut vous faire son spécial 5 plats c'est-à-dire qu'il y a entré 5 plats avec un petit trou normand entre le 3ème plat et le 4ème plat et ensuite il y a fromage dessert ça vous irait ? essayez de qu'il y a un trou normand entre chaque plat comme ça on va le mettre bien chef Philippe sachez qu'il en va de l'honneur de la gastronomie française de votre repas de demain midi c'est un homme c'est un homme influent qui viendra dîner à votre temps pardon que dis-je deux hommes influents puisque je serai avec lui bien évidemment écoutez je note je note donc le rendez-vous est pris très bien voilà alors et donc vous partez ce soir à Pacifique Palissade c'est ça ? ouais grave on va faire un petit repérage on va faire un petit repérage excusez-moi j'ai dit chevrolet ou taxi vous m'avez pas répondu c'est chevrolet ou taxi tous un chevrolet mais on se gare dans la rue d'avant alors de toute façon il n'y a pas à se gérer à la rue d'avant c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez dans le quartier le bloc de Pacifique Palissade en fait il y a une barrière avec un vigile c'est un araxe qui descend donc le vigile donc le vigile il va s'appeler il va s'appeler Minolore donc c'est une femme qui est quand même Minolore elle n'a pas un casque avec deux cornes mais presque donc elle est quand même bien barraquée et elle dit alors vous avez rendez-vous avec qui ? enfin vous allez voir qui ? vous êtes résident ? alors il ne faut pas que Philippe se montre déjà il ne faut pas qu'il soit gré en cas de... moi je suis allongé sur la banquette arrière sous une couverture non mais tu ne veux pas faire ça il fallait le dire avant moi je suis... il y a une place des vigiles qui sortent de nulle part si on a une guérite alors on va faire moins excusez-moi on fait la scène donc il y a une barrière vous avancez tout doucement vers la barrière le vigile sort doucement que faites-vous ? moi je sors je sors par la porte arrière opposé au vigile discrètement et... vas-y et moi pendant ce temps-là j'adhère son intention je lui fais signe et je lui dis ah bonsoir excusez-moi je suis architecte et on m'a dit que ce quartier en fait était très très intéressant mais en fait je suis étrangère du coup je ne savais pas qu'il était fermé alors pendant que tu discutes ça donc il y a Patrick qui sort discrètement comme il a dit il va me lancer un dé à 20 faces plus 5 parce que la discrétion c'est son fort et il va essayer de faire plus de 14 plus de 14 la place est illuminée vous êtes face à un vigile dont c'est la spécialité et voilà Patrick Pintard a beau être discret c'est Jean Rochefort quand même on est bon alors c'est un 17 je pars en roulade comme ça alors Patrick Pintard devient disparaît dans la nuit donc tu te caches où tu sors discrètement et tu vas où ? tu vas dans les fourrés ? en fait oui je pars en roulade pour rejoindre en fait la pelouse le long de l'allée là et ensuite je me cache derrière des petits buissons et j'essaie de rentrer dans l'enceinte je contourne la vigilette donc ça tu peux le faire pour l'instant donc elle s'approche de la voiture puisque tu conduis je note monsieur MJ que j'ai avec moi mon fidèle Toblerone d'accord le Toblerone donc tu il s'approche de Sybille et elle dit madame bonjour vous voyez un résident vous êtes vous même résidente alors non pas du tout je suis architecte de renom et en fait je voulais juste m'inspirer parce qu'on m'a dit qu'il y avait des superbes maisons et comme je vous l'ai dit du coup je viens de France je voyage de loin pour voir ça et hélas je ne savais pas que le quartier était gardé bon alors elle te dit effectivement c'est une propriété privée il y a beaucoup de gens viennent il y a des stars du cinéma ici et tout ça donc je ne peux pas vous laisser rentrer je suis désolé je vous invite à faire demi-tour ah d'accord et du coup il n'y a aucune visite de possible si vous pouvez venir si vous allez voir quelqu'un en particulier avec qui vous avez rendez-vous je l'appelle il me confirme le rendez-vous où vous êtes résident vous-même de la propriété d'accord très bien et bien écoutez je le saurais voilà donc vous faites demi-tour c'est ça ? oui Patrick il a un futur le père je me mets un peu plus loin je me cache on a fait ça comme des pros c'était smooth Patrick est dans les fourrés derrière la barrière et effectivement tu peux même sortir discrète tu peux même sortir et marcher sur les trottoirs et tu rencontreras je ne sais pas comment attends j'ai quelques célébrités qui vivent là-bas mais un Dustin Hoffman qui promène son caniche ou même un Francis Ford Coppola qui essaye de faire un petit jogging de nuit sur dans cet endroit bien illuminé avec des magnifiques propriétés avec des grosses grilles et plein de caméras de surveillance est-ce que tu te rends à Corona Delmar la webite Ethan Cohen ? exactement je me rends là-bas et devant la grille j'observe évidemment le système de sécurité et je me place de l'autre côté de la rue il y a un arbre ok je me place dans cet arbre alors pour l'instant je vais te faire la description et puis tu me diras si tu montes effectivement dans un arbre mais tu donc des une grande grille avec des pointes en haut quand même qui fait 2m50 de hauteur derrière un grand jardin avec plusieurs haies qui privatisent certains morceaux du jardin donc tu peux pas tout voir mais à l'odeur de chlore tu sens qu'il y a au moins une piscine et une grosse piscine et ensuite sur les hauteurs et de l'autre côté il y a l'océan tu vois une somptueuse villa d'architectes avec des gens qui vont et viennent et qui sont en costume noir qui fument des cigarettes et qu'il y a forcément au moins deux vigiles peut-être plus mais il y en a deux au moins qui sont à l'extérieur ok donc ce que je fais là donc moi je suis dans un arbre en face de la propriété caché par le feuillage alors tu me montes à l'arbre voilà et je m'installe sur une branche et en fait je me positionne en observateur un peu comme dans Assassin's Creed tu vois les mecs accroupis sur des points élevés j'espère que tu vas sauter pour faire une roulade après lance-moi un D à 20 phases plus 5 et dis-moi je demande à rien faire non mais pour l'instant t'observes lance-moi un D à 20 phases plus 5 et dis-moi le résultat et plus tu feras un résultat fort plus tu vas observer des choses intéressantes je te rassure si tu rates il va quand même se passer quelque chose super 18 18 d'accord donc quasiment le maximum donc en fait tu t'assieds et tu dis ça va être compliqué mais est-ce que quelque chose est hors de portée de Patrick Pintard et il se trouve que la soirée est pleine d'opportunités puisque enfin pas d'opportunités mais de pistes peut-être pour les jours à venir puisqu'il y a un traiteur qui s'arrête et il y a un vigile qui sort qui ouvre et le traiteur dit c'est pour la soirée de demain je viens faire goûter les plats à monsieur Cohen le traiteur fait goûter part et après il y a également un autre van qui arrive noir et il y a des musiciens voilà des musiciens de musique classique qui disent qui sortent et là encore t'entends cette histoire de soirée on veut répéter pour la soirée de demain donc tu te dis il y a une soirée demain c'est peut-être une opportunité après tu peux aussi faire d'autres choses mais en tout cas il s'est passé du temps minuit tes amis t'attendent à l'extérieur de la zone est-ce que tu veux continuer à observer ou est-ce que tu veux faire passer à l'action regarde le nom du traiteur oui je l'ai observé s'il y avait des nonces sur les vannes c'est rien d'autre que chez Philippe le traiteur on va bouffer du haram pendant toute cette soirée ok et les musiciens pareil il n'y a pas un nom de chorale ou d'orchestre bien sûr alors il y a je vais utiliser ça tout de suite Moonlight alors Moon il y a une peu M-O-U-N je ne sais pas pourquoi M-O-U-N-E Moonlight Concerto Moonlight Concerto voilà j'en ai profité aussi pour noter la ronde des vigiles oui et toutes les caméras tous les angles parce que je suis un professionnel alors pas beaucoup de caméras pour ce que tu as vu et mentalement du coup je me suis fait un plan détaillé de chaque étage de cette maison alors tu sais tu sais tu sais après les entrées les sorties et les fenêtres mais après l'intérieur c'est un peu un peu spécial est-ce qu'on est bon ? non bah très bien donc là j'ai tout noté je descends de mon arbre et je repars vers l'enceinte donc tu repars tranquillement discrètement puisque le gardien regarde plutôt vers les gens qui viennent plutôt que les gens qui arrivent ne te voit pas te cacher dans les buissons et quelques buissons plus loin tu ressors et tu rejoins la voiture tu fais un petit résumé de tout ce que tu as vu et j'imagine que comme il est minuit passé il est temps de rentrer à l'hôtel on va rentrer à l'hôtel de toute façon c'est celui qui conduit alors on va où elle va on pourrait s'arrêter tu vas pas faire ton histoire de quoi ? moi ? Patrick le coeur de l'océan non 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 la nuit là d'accord alors on rentre mais quand on arrive à l'hôtel on est vigilant oui c'est vrai je vous demande de sécuriser la room ah mais non en fait non non parce que les personnes qui nous ont regardées c'était mes potes c'était mes anciens oui mais il y a quelqu'un qui a enlevé Max oui Kirby William William Kirby c'est vrai la question c'est est-ce qu'on frappe demain pendant le déjeuner ou est-ce qu'on frappe demain pendant la soirée parce qu'au déjeuner Ethan Coen ne sera pas là et après à la soirée c'est à la soirée moi je propose au déjeuner exactement vas-y au déjeuner il y en a un qui s'incruste en tant que traiteur bellboy n'importe quoi petit personnel ou musicien et s'occupe d'essayer de repérer les lieux pour ensuite frapper pendant la soirée pendant la soirée et Philippe tu pourrais essayer de te faire inviter exactement Philippe c'est sûr que demain en allant manger avec Ethan chez Philippe si il ne dit pas qu'il y a la soirée nous profitons de la soirée très très bien mais je vous invite ce que vous pourrez faire aussi mon cher Patrick demain matin subtiliser je pense que vous avez des relations subtiliser un van quelque chose et aller directement chez Ethan faites-vous passer pour un traiteur ou je ne sais quoi et aller faire du repérage à l'intérieur c'est ce qu'il allait faire pendant que vous déjeuniez pendant que vous alliez faire les 8 trous normands avec Ethan très bien alors juste pour vous rappeler avant que vous vous endormiez et que vous fassiez votre petite prière si vous êtes catholique demain la journée est longue puisque 10h rendez-vous à la galerie midi repas chez Philippe avec Ethan Cohen j'étais au concours d'échec aussi 14h effectivement Barnum avec Bobby Fischer 18h début de la soirée voilà je vous dis ça ok très bien je vais manger immédiatement sous un lit je récupère on mangera la française on commencerà le repas vers 11h avec quelques apéros d'accord donc en tout cas vous vous réveillez le matin frais dispo avec un réveil j'imagine et vous avez droit à un magnifique petit déjeuner à volonté continental avec des beaux fruits et vous pouvez bien manger si vous voulez vous mangez ou pas non ? alors oui mais je suis très déçu par les croissants en fait je trouve qu'ils ont ils ont plus le goût de margarine que de beurre breton donc je me contente d'un petit café dégueulasse d'ailleurs mais c'est fini parce que les américains sont des sauvages mais on va pas leur dire voilà tout est à faire tout est à faire dans ce pays alors la première étape c'est de rencontrer Ethan Cohen à la galerie est-ce que comment vous vous organisez dites moi qui y va qui fait quoi est-ce qu'il y a besoin qu'on y soit tous déjà est-ce que ouais est-ce qu'il connait nos visages est-ce que Philippe j'ai avec toi pour comme il est comme il adore la radiatique aussi venez avec moi Sibyl le mieux ça serait donc que Sibyl et Philippe aillent à la galerie mais moi en fait on pourrait parler art asiatique ou alors si vous voulez Patrick aller avec avec Hubert en plus moi Ethan Cohen ne connait pas mon visage je pense que c'est un art allez avec Hubert chez Patrick faites-vous passer pour une société d'un prestataire de service et allez faire du repérage vos talents martiaux seront fort utiles et surtout vous voulez pas essayer de vous incruster dans soit chez le traiteur soit chez les musiciens c'est ça c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire parce que on va faire du repérage là-bas on va se faire passer pour un traiteur des musiciens pour rentrer chez lui là c'est rentré carrément sur les lieux si on arrive à voler le tableau directement on y va mais au pire on prépare pour ce soir ça vous va très bien on fait comme ça alors donc on va commencer par Ethan Cohen qui arrive à qui arrive à sa fin qui est dans sa galerie quand vous arrivez Sibyl et Philippe il dit ah Philippe alors vous avez une proposition à me faire c'est ça alors ne vous inquiétez pas j'ai tout fermé j'ai tout privatisé installez-vous dans ces fauteuils est-ce que je vous sers quelque chose alors j'ai quelque chose à vous proposer du brandy parce que vous savez ce qu'on dit on dit du bourbon pour les braves mais du brandy pour les héros écoutez allez-y je suis partant alors un verre de brandy madame une toute petite goutte attention à le conduit un petit bar de brandy un deuxième coup et d'ailleurs je me présente il se rappelle de moi ou pas on a souci c'est lui il y a deux jours à Rome c'est bon je lui ai parlé c'est à vous Philippe que j'ai pas trop parlé mais c'est votre donc vous savez quel tableau à me proposer des choses qui pourraient vous intéresser voilà sachez-le vous avez acheté cette oeuvre à Rome est-ce que si je vous fais une proposition je peux payer cash aujourd'hui est-ce que vous pouvez vous avez les pouvoirs de conclure une vente aujourd'hui au nom du Louvre écoutez ça ne se fait pas tout de suite vous savez avec le décalage horaire en plus je ne peux pas appeler mais j'aurai quelque chose sachez-le vous le savez je pense très bien vous êtes un spécialiste en art ancien moderne le Louvre a d'immenses réserves de tableaux et d'oeuvres d'art dans ses sous-sols qu'ils ne sont pas exposés des oeuvres parfois rares alors je ne vais pas vous demander la joconde même si toutefois elle était à vendre j'espère que vous m'appelleriez alors j'ai quelque chose à vous demander le Louvre vient d'acheter un tableau qui s'appelle l'incrédulité de Saint Thomas c'est un petit tableau qui fait 29 cm sur 20 cm tout petit il a été il a été hérité d'une collection je voudrais l'acheter il m'est passé sous le nez je veux l'avoir et on va dire je ne devrais pas vous dire ça mais mon prix sera le vôtre il est au Louvre alors ce que et là je chuchote un peu à Philippe est-ce qu'on ne pourrait pas faire un échange ? ah oui mon associé me parle éventuellement d'un échange de tableau vous êtes fou le collectionneur si j'ai la pièce A c'est vrai que c'est un collectionneur je ne vais pas échanger la pièce A pour contre la pièce C là je lui dis écoutez Simon nous allons essayer de nous incruster ce soir donc hop je me retourne et je lui dis bien fort bien fort bien et laissez-moi passer quelques coups de fil durant cette journée je vous propose il est quasiment 11h l'heure de l'apéro de time of apéro comme vous dites vous allons allons dîner allons déjeuner allons déjeuner et si possible je vais vous dire que vous organisez une petite sauterie ce soir je viendrai si vous m'autorisez bien sûr à venir avec la réponse de l'état français du ministre de la culture le petit français vous avez envie de côtoyer les stars du cinéma c'est ça ? vous avez envie de rencontrer tous ces gens là ? pourquoi pas ? c'est pour mes neveux d'accord alors comme ça vous plaît voici ce qu'on va faire on va déjeuner puisque vous m'invitez généreusement et je vous en sais gré et à 14h vous allez appeler le soleil sera levé en France vous allez appeler le Louvre mais le soleil est déjà levé en France vous devriez appeler tout de suite le Louvre appeler tout de suite le Louvre mais non parce que justement c'est fermé là à 11h à 11h à 11h à 11h là vous allez appeler vos contacts avant le repas pendant le repas quand vous voulez à 14h on signe tout ça et si la transaction si on a fait commerce vous et moi en bon gentleman non seulement vous êtes invité à ma soirée mais en plus je serai le roi de la soirée et je pourrais même inviter votre petit ami il est déjà 20h en France il est un peu tard en France monsieur Cohen il est 20h le Louvre vous savez ferme à 16h30 est-ce que vous voulez qu'on reporte ce merveilleux déjeuner à demain non déjeunons déjeunons ce que je vous propose nous déjeunons à midi je passe un coup de fil en fin d'après-midi lorsque le musée ouvrira ses portes demain matin heure de Paris et je vous donne la réponse ce soir monsieur Cohen ça ne maîtrise pas très bien jet lag quand même le diplomat d'accord en tout cas quoi qu'il arrive vous allez au restaurant je te laisse réfléchir à ta stratégie pendant ce temps je me tourne vers Patrick et Hubert quel est votre temps vous êtes à l'hôtel vous voyez vos amis partir à la galerie que faites-vous ? en se déguise en quoi ? soit on va s'acheter deux flûtes et une queue de pille et on se fait passer pour des musiciens très bien soit on s'achète juste des queue de pille et on se fait passer pour des serveurs je suis pour les flûtes parce qu'une flûte tactiquement ça peut être un objet contendant je rappelle quelque chose prenez-moi une traversière sans métal en plus une flûte traversière vous avez toujours ce pouvoir de dire je suis un dieu du plan ou un dieu de l'accordéon je ne sais pas donc à vous de me dire si vous voulez utiliser ce pouvoir là pour l'instant non pas pour la flûte traversière je n'ai pas le cramman mais trop de joker vous allez acheter une queue de pille donc on va dire pour 200 dollars non c'est un peu cher on va dire on le loue on les loue on les loue alors pour 400 on reprend oui et donc toi Hubert tu prends la flûte traversière moi je suis intéressé par le triangle très bien triangle traversière on va passer nickel j'en mets tout mon équipement avec moi j'ai un couteau de la bouffiophilisée tout ça ça peut servir moi j'ai toujours évidemment mon Toblerone oui King Size avec moi vous vous rendez vous vous rendez deux jours à Corona Del Mar ce n'est plus Minolore qui surveille mais c'est RH Graphic qui fait tous ces fanarts de Game of Thrones qui est un officier des bonheurs qui descend et dit oh belle voiture vous êtes bien habillé où est-ce que vous rendez gentlemen we are rounding to the maison of Corona Del Mar of Mr. Cohen alors il vérifie sur un titre ah les musiciens alors il dit je ne comprends pas il y a marqué 4 musiciens yes but we are supplements supplements non non on n'est que deux ou les quatre c'est plutôt l'inverse the two others are late non parce que ça se trouve les quatre ils sont déjà arrivés et puis qu'on n'a pas du tout regardé il se gratte la tête il dit je ne comprends pas vous êtes deux ou vous êtes quatre we are bonus musiciens ok look at the instruments donc là tu sors ta flûte traversière pour lui montrer qu'on est voilà d'accord et alors il dit d'accord mais moi j'ai sur ma carte que vous arrivez à 18h et là il est 10h yes but we need to check the the acoustic of the flute the acoustic of the room to be sure que the instruments sonnent well alors lance-moi un dé à 20 faces sans bonus et fait plus que 12 alors là tu vas voir qu'on va faire on va faire 2 ça te m'en arrive ça te m'en arrive Patrick sans bonus ouais et oui oh putain oh putain oh putain 3 3 alors il dit écoutez je suis désolé vous êtes très obligés d'attendre c'est ici il y a des gens très célèbres très connus très riches et je vais pas perdre mon métier donc revenez à 18h et si possible soyez 4 but Mr. Cohen will not be very pleased if you know what I mean tu as fait ton 3 donc rien ne lui rien ne le convaincra rien ne le convaincra désormais je vous laisse réfléchir à une stratégie et réfléchissez aussi je me permets en tant qu'MJ et sympathique de dire qu'à un moment il y a aussi 4 musiciens qui vont se pointer on est pas là pour tuer des gens si c'est quoi on va se redéguiser mais en traiteur si c'est le même il va nous griller de toute façon on va se déguiser on va se déguiser alors repas en 5 plats je cherche donc vous arrivez chez Philippe d'accord ce bon vieux Philippe alors tu es reçu vraiment en grande pompe parce que tu es tu es connu évidemment pour être extrêmement radin pour les pourvoir mais extrêmement on va dire enfin tu prends quand même ce qu'il y a de mieux donc comment ça s'appelle Philippe serre la main en personne de Ethan Cohen et il dit j'ai tout préparé pour ce soir ne vous inquiétez pas ça va être fantastique et je vous ai préparé des beurres spéciaux je vous ai préparé plein de choses donc est-ce que vous prenez de l'alcool en particulier est-ce que vous prenez plutôt du vin français du vin d'ici oh ben nous allons prendre du vin français bien sûr le thème de ce repas sera la France la grandeur de la France la gastronomie française s'il vous plaît donc amenez-nous quelques boissons pour boire enfin pardon il n'y en aura pas alors j'annonce officiellement tu vois il écarte les bras j'annonce officiellement que la France sera à l'honneur j'ai fait nuit blanche j'ai travaillé toute la nuit sur ces 5 plats que vous m'avez demandé hier soir voilà très bien donc on te sert du martini des olives vertes de luc des pistaches de la pulpe de tomatio à l'estragon oui je lis de la groseille et du réfort de la dentelle noire un tourteau molpi de la noisette au sel et soubresade une feuille d'huître de la rillette de sardine au poivre de Madagascar du pain craquant à la fleur de sel du pain soufflé à l'encre de sèche des grissignes d'une bouchée de haddock un sacristal voilà donc ça c'est une petite mise en bouche ah oui ça ne compte même pas dans les plats ça commence bien un repas voilà alors donc ça commence comme ça et est-ce que tu veux discuter de quelque chose en particulier pendant le repas ou est-ce que tu veux est-ce que tu as des stratégies pour le saouler ou voilà ou faire autre chose quelle est ta stratégie de repas déjà effectivement je lui je lui parle de la beauté du vin français en lui disant allez-y goûtez goûtez cette bouteille vous savez do you know the Bordeaux do you know the marvellous region of the Bordeaux it is the most famous place here in France you know I know you want you Californian you want to create your own brand of wine but it's not really effective be honest Ethan be honest the Bordeaux is way much supérieur than your fucking you're a alors il dit vous n'êtes pas très aimable mais cela dit vous payez donc conseil offert de banqueur je prends vous êtes quelqu'un de date est-ce que toi-même tu bois un peu ou pas en fait je bois très peu mais j'alterne avec des gorgées d'eau c'est la technique pour éviter le d'accord je bois très peu pas de stratégie alors il dit mais j'ai cru remarquer que vous n'avez pas du tout appelé le Louvre est-ce qu'était-il pas temps de vous lever entre deux plats et d'aller l'appeler le Louvre je vais vous rappeler que le Louvre est fermé monsieur Cohen j'appellerai le Louvre tout à l'heure sur les coups de 16h il ouvrira pour nous d'accord très bien donc ce qui est bien c'est que si vous l'appelez à 16h et que nous concluons le deal à 17h ma soirée commence à 18h nous serons complètement dans les temps parfait très bien monsieur Cohen écoutez je ne suis pas là je suis là pour qu'on finisse cette journée en bonne intente d'accord le repas se passe bien je reviens vers mes deux amis apprentis musiciens est-ce que vous avez une stratégie maintenant alors on est apprenti traiteur ou pas du coup on est apprenti traiteur ah vous êtes devenu apprenti traiteur ouais mais attends est-ce qu'il y a eu une rotation au niveau de la guérite du vigile alors tu te mets au coin de la rue et pour l'instant il y a toujours RH graphique est-ce qu'il a vu mon visage bien ou pas bah oui vous l'avez parlé en tout cas alors peut-être vous pouvez vous déguiser je ne sais pas est-ce qu'on tente un déguisement tactique moi je suis chaud mais sinon ce qu'on fait écoute je me suis et on passe alors tout d'un coup le sixième séance du colonel se réveille à nouveau et tu vois au coin de la route une camionnette avec marqué Philippe Traiteur dessus qui s'avance très bien alors ce qu'on va faire c'est je vais vous apprendre mon move signature mon cher Patrick on va se glisser sous le camion et se laisser traîner sous le camion donc ce qu'on fait c'est que on court on slide comme ça sous le camion on s'accroche sous le camion et on se laisse traîner en essayant de pas trop toucher le sol de manière smooth de manière fluide alors il se trouve que tous les deux vous êtes des spécialistes de ce type de choses puisque c'est à la fois du combat et du vol Samuel Poisson encore une fois simplement c'est un peu compliqué pour Samuel Poisson puisque quand même les gens regardent dans leur rétroviseur tout ça et vous êtes en queue de pie donc mais peu importe vous prenez vos vêtements vos instruments de musique ou pas ? on les garde dans nos poches mais bon oui le triangle travers sur dans la poche mais bon d'accord alors tu vas faire ça alors l'un de vous deux va jouer pour les deux personnes il va lancer un D20 plus 5 et il va faire plus que 13 go Hubert go ok la glissade française c'est ma spécialité combien ? 14 14 et bien vous réussissez vous courez effectivement il regarde un moment dans le rétroviseur mais il a cru voir quelqu'un mais non parce qu'une seconde plus tard vous êtes sous la camionnette en suspens effectivement la camionnette passe il dit effectivement très tard vous pouvez passer et vous rentrez dans l'endroit effectivement l'heure passe l'heure passe et tu t'aperçois malheur qu'il est 13h30 et vous n'êtes qu'au troisième plat et il se trouve qu'il faut que tu partes maintenant pour arriver à l'heure au contraire d'échec alors qu'est-ce que tu fais ? alors ce que je fais c'est que je vais laisser Sibyl en tête à tête avec Ethan je veux dire voilà entre amateur d'art j'imagine que vous avez plein je pense qu'Ethan est un petit peu un petit peu un petit peu sous il est guillé tout à fait il est guillé donc voilà donc je vous dis Sibyl c'est à vous de briller mais bien sûr et si vous pouvez en plus lui extorquer quelques informations je me tourne vers lui et je lui dis mais parlez-moi de vos oeuvres d'art préférées Ethan alors il commence à te parler alors il dit moi effectivement donc ma dernière acquisition le Shanshui j'en suis très très fier je l'ai mis sur mon bureau dans ma pièce et là je suis vraiment très content j'ai très peu de pièces j'ai pris le Bouddha aussi que j'ai acheté je l'ai mis aussi alors je vais peut-être peut-être dans la piscine enfin à côté de la piscine ça va être sympathique j'ai quelques statues grecques aussi je ne vais même pas en parler parce que normalement on va dire je ne devrais pas les avoir et j'ai un croquis de Léonard de Vinci que j'ai réussi à trouver en Angleterre mais évidemment j'aimerais en avoir beaucoup plus et ça c'est un peu la perle de rats mais si j'arrive à avoir l'incrédulité de Saint-Antoine c'est une pièce que je rêve d'avoir et je serai très content j'espère que ça m'arrivera il te dit ça et toi pendant ce temps Philippe tu vas au tournoi d'échec c'est ça ? moi j'en profite pour aller rapidement saluer Philippe le chef aussi bravo très très beau repas je lui serre la main mais qu'est-ce que vous partez maintenant mais comment les cinq plats oui mais mon assistante se changerait de finir je l'ai fait pour vous ce plat je ne l'ai pas fait pour votre assistante vous me ferez un petit uppéroir Philippe c'est pour la France d'accord il dit au moins vous payez en tout cas vous payez votre part ah oui bien évidemment je paye tout tout règle donc tu règles les 10 000 francs que coûte le repas oui c'est un peu plus développé et tu pars ensuite en taxi j'imagine ou tu laisses la Chevrolet tu laisses la Chevrolet je pars en taxi je pars en taxi tu pars en taxi alors il est 22h mais on va continuer un petit peu plus parce qu'on a commencé un petit peu plus tard à un moment ça s'arrêtera et on se retrouve la semaine prochaine donc oui on en est où donc Sibylle est-ce que tu as une stratégie particulière quand tu parles avec avec ton convive je continue à lui parler d'art j'essaie de lui demander je lui demande Ethan racontez-moi parce que moi du coup je suis phinologue donc je suis spécialiste des arts asiatiques qu'est-ce qui vous a plu dans ce Shen Shui ? déjà il est rare il n'y a pas beaucoup de peintures enfin de peintures de tableaux de ce type-là de cette époque-là voilà et j'aimerais idéalement avoir une oeuvre d'art de chaque pays majeur et le Shen Shui pour moi c'est un peu enfin je ne peux pas avoir il y a des pièces il y a des vaseming très 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 rares mais là je suis très content d'avoir celui-là donc pour moi la Chine c'est terminé maintenant voilà Chine checked voilà oui parce que parce que j'allais dire c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a des oeuvres aussi un peu plus emblématiques je ne sais pas si vous avez entendu parler du sceau impérial par exemple le sceau impérial le sceau de l'héritage du royaume ? bah oui après ce n'est pas vraiment une oeuvre d'art c'est un objet symbolique c'est une sorte de trésor ça ne m'intéresse pas trop moi ah bon ? ça m'intéresse parce que si je l'achète comme ça la Chine m'en donnera des millions mais en tant qu'oeuvre d'art ça ne m'intéresse pas je comprends qu'en tant qu'archéologue ça vous intéresse ah oui oui c'est vrai que c'est la quête d'une vie pas la mienne en tout cas je comprends je repasse sur les deux musiciens alors là la camionette s'arrête devant quelque part et vous sentez puisqu'elle se relève un petit peu que les gens sortent de la camionette et commencent à décharger à l'arrière et ils parlent et les grilles s'ouvrent et ça commence à charger voilà enfin ce qu'il y avait dans la camionette est chargé et amené quelque part qu'est-ce que vous faites ? vous êtes accrochés déjà tactiquement on compte le nombre de jambes qu'on croise exactement pour savoir combien ils sont alors il y a deux paires de jambes qui sont probablement des vigiles et il y a deux paires de jambes qui sont probablement des livreurs alors s'ils sont à l'arrière du camion on va glisser tactiquement par l'avant du camion pour sortir vous remontez à l'avant du camion et comme je suis généreux je fais en sorte qu'ils ne vous voient pas ils sont en train de décharger à l'arrière il n'y a pas de générosité ici c'est l'avant côté arbre donc vous êtes en queue de pied et vous avez vos instruments c'est précisant du coup on peut se convertir à l'envie avec Patrick en traiteur en musicien on est musicien on est music-traiteur ça dépendra de son besoin donc qu'est-ce que vous faites ? vous vous présentez à la porte ? la porte est ouverte la porte de la maison alors la porte de la maison est ouverte il y a deux vigiles qui sont devant la porte et qui surveillent les traiteurs qui sont en train de déballer leur nourriture et plus précisément les amener dans les barnum qui ont été dressés dans le jardin alors on fait quoi Hubert ? alors attendez du coup on va passer dans le jardin ils sont en train de surveiller l'entrée de la maison mais pas le jardin les vigiles pardon ? les vigiles sont en train de surveiller l'entrée de la maison pas le jardin tout à fait pas l'entrée de la maison l'entrée enfin ils sont deux devant le portail est-ce qu'il y en a d'autres dans la maison ? je ne sais pas oui bah du coup on va passer dans le jardin comme si de rien n'était bah tu te présentes devant le vigile alors ah non mais c'est ça je te pose comme question ils sont devant le portail si tu veux ils regardent les gens passer le camion le camion mais le camion il est rentré dans la maison le camion il est rentré non le camion non le camion est resté dans la rue et les gens transportent depuis la rue jusque dans le jardin mais c'est pas une façon et la rupture de la chaîne du froid et bah écoute tu t'as qu'à te plaindre vas-y alors est-ce qu'on se fait passer pour des gens de l'agence de sécurité des aliments ? on est tous les deux comme les bras ballants dans la rue je vous laisse réfléchir toi Sybille tu ne dis rien d'autre à Ethan Kwen ? non je continue à lui parler du chien de suisse je dis que du coup à la vente aux enchères j'ai pu le voir que très rapidement du coup j'aimerais bien qu'ils me décrivent un peu plus le paysage les couleurs alors si j'avais l'occasion de le revoir encore une fois je serais vraiment très heureuse écoutez si toutefois j'arrive à acheter aujourd'hui l'incrédulité de Saint-Thomas grâce à votre ami Philippe je vous invite dans mon bureau et vous pourrez le voir mais pas touche vous pourrez le voir plaisir puisque vous viendrez évidemment à ma sauterie je reviens vers ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans la rotation des traiteurs on attend qu'il y ait les deux premiers livreurs qui prennent la nourriture pour partir et pendant qu'ils sont partis on repasse par l'autre côté du camion on arrête comme si on était dans le relais des traiteurs donc discrètement tu sais les angles mouillés c'est ça ? complètement alors écoute c'est un plan qui envoie un autre donc lancement un dé à 20 faces et fait plus que 14 on n'a pas de bonus pour ça ? c'est quand même bizarre mais bon qu'est-ce qu'il y a Patrick ? non je me disais est-ce que je ne garderais pas mon Toblerone dans la manche vous êtes en queue de pie pour l'instant moi j'ai ma flûte de traversée je la tiens comme un ton moi j'ai mon Toblerone dans la manche de ma queue de pie au cas où d'accord alors plus de 13 plus de 14 14 ou plus donc plus de 13 strictement là je viens de faire un jet de dés sans faire exprès mais un plus 5 il faut que je le refasse il faut que je le refasse fais le 100 le plus 5 c'est combien ? c'est le pire ça réussit ou pas ? non non t'es un échec critique il a fait 0 en vrai non j'ai fait 2 non non il n'y avait pas de plus il n'y avait pas de plus pardon je crois que j'ai fait 2 tu fais 2 donc tu passes discrètement et tu passes discrètement tu essayes de passer discrètement excuse-moi pour récupérer la voiture au cul du camion voilà c'est ça et l'un des vigiles qui s'appelle Maxime Maurice tu dis oh vous êtes qui vous ? attends 1, 2, 3, 4 vous êtes 4 ? je ne comprends pas vous êtes qui ? tu vois il est un peu perdu à toi de jouer dis-moi listen listen my boy we are from chez Philippe we are from the extra service from chez Philippe we are here especially for the Aaron alors il se tourne vers vers un autre livreur et il dit mais ils font partie de chez Philippe et le mec il dit bah non je ne les connais pas mais non les deux ils ne peuvent pas être là ils sont déjà dans le oui ils reviennent ils reviennent c'est des allers-retours on est des extras il y a toujours des extras aux Etats-Unis d'accord il y a des extras mais en tout cas ils t'attendent ok d'accord il y a des extras il y a les deux autres qui déchargent je vais leur demander donc ils reviennent lentement vous avez une goutte de sueur qui tombe qu'est-ce que vous dites entre temps ? we are here to bring a special recipe and to make it taste to the organizer of the party last minute recipe last minute recipe last minute recipe alors là du coup je sors ma fiole de digestif que je n'avais pas vue hier je la mélange dans mon sachet de haranguophilisé je tout vite fait et je dis this is a sample that we have to bring especially for the party it's a unique recipe from Philippe it's a new fusion french cuisine cuisine ok alors c'est quand même très peu probable que ça marche on est d'accord donc lance-moi un dé à 20 fois c'est essayer de faire plus que 15 alors attends parce qu'en plus la mixture que j'ai fait là je la verse sur mon burger d'hier que j'ai mis en sachet sous vide et il dit this is a fusion food this is a the best of french food and american food comme le burger comme le burger n'est pas mauvais ce ne sera pas au-dessus de 15 mais au-dessus de 14 j'ai pas un petit bonus là non ? je suis attendu un bonus vas-y franchement un burger avec une sauce aranguophilisée à l'alcool de poire bon ok on tente 14 un petit 13 peut-être un petit 13 non non quand je dis 14 c'est 15 ou plus quoi ? non c'est 14 non non arrêtez de dégocier lancez l'idée déjà de toute façon je peux pas lancer l'idée sereinement si je ne connais pas la somme minimum à faire il faut que tu fasses 15 ou plus t'as pas dit 14 mais si c'était 14 si tout à l'heure j'ai dit il faut que tu fasses plus que 15 et maintenant je suis dit il faut que tu fasses plus que 14 non t'as dit 14 ou plus non non on a dégoûté 15 ou plus est-ce qu'on peut voter est-ce qu'on a attendu 14 ou plus j'ai entendu 14 ou plus c'est bon j'ai entendu aussi 14 ou plus non arrêtez lance les dés alors c'est combien ? 13 13 en tout cas comme ça il n'y a pas de mais utiliser un pouvoir je ne suis pas là mais il te regarde et il dit écoutez je suis perdu je ne comprends pas vous avez l'habit mais ces gens ne vous connaissent pas je ne comprends pas cette histoire ce que vous faites c'est que si il va appeler je vais appeler je vais appeler alors il y a l'autre est-ce que nous on a accès à une cabine téléphonique aussi ? il y a une cabine téléphonique non il n'y en a pas ici c'est un on ne peut pas dévancer son appel en appelant très vite Philippe ou Sibyl il n'y en a pas tu peux le faire en allant dans une autre maison et prendre le téléphone mais de toute façon ils ne l'auront pas Ethan Cohen oui de toute façon il est vraiment Ethan Cohen alors l'autre l'autre vigile qui s'appelle Matt Love vous surveille et après 10 minutes il dit écoutez vous n'avez rien à faire ici donc je vous invite à partir qu'est-ce qu'on fait ? opération flûte de Toblerone c'est sûr ce moment de flûte de Toblerone après on ne pourra plus on est grillé même pour Philippe et Sibyl ça va être grillé pour eux la sécurité va être maximale j'ai l'impression dans ce cas-là ok on dit ok fine you want us to go back to our plane and go back to France that's what you want et non on s'en va du coup on fait mine de s'en aller mais dès qu'on sera hors de portée en fait en gros on fera demi-tour avant de sortir de l'enceinte alors vous faites mine de vous en aller je mange le burger du coup ouais tu manges le burger en pleurant je ne pleure pas vous êtes un peu déprimé mais tout n'est pas perdu parce que à ce moment-là au bout de la rue une camionnette arrive et c'est un groupe de musique qui est dedans peut-être c'est quelque chose mais tout ça le tournoi d'échecs Ethan Cohen nous le serons la semaine prochaine et qu'est-ce qui va se passer à cette soirée c'est la semaine prochaine puisque c'est la fin de notre Game of War qui aura duré jusqu'à 22h15 pourquoi ? parce qu'on a commencé un petit peu de retard un petit peu des soucis techniques mais tout s'est bien fait je remercie Lam et Irina pour leur savoir-faire on sera peut-être plus au taquet la semaine prochaine merci énormément le chat d'avoir été avec nous merci beaucoup et d'avoir donné des idées de voitures tout ça ça passe beaucoup ça passe très vite pour moi aussi ça se passe très très vite en tout cas tant que le confinement est là lundi on sera fixé peut-être Macron va dire c'est bon open bar je peux dire qu'il va y avoir d'autres séances de Game of War à la maison je ne veux pas spoiler les trucs alors justement j'en propose qu'on discute en face du chat c'est que la dernière fois en off vous m'avez dit bon on fait 5-6 séances maximum 5-6 séances ça veut dire 5 séances on s'arrête dans 2 fois tu vois et moi j'ai besoin aussi un peu de savoir d'anticiper un petit peu donc c'est plutôt 5-6 séances ou plutôt 7-8 séances moi je ferais bien encore une fois des spin-offs qui sont vraiment comme des mini-séries donc des trucs qui sont un peu je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'arrêterait mais de savoir qu'effectivement c'est un truc qui va durer 5-6 séances plutôt que de dire on ne sait pas comment est-ce qu'on s'arrête ça peut être pas mal je trouve pour les spin-offs personnellement d'accord donc du coup peut-être ce qu'on pourrait faire c'est en au pire on fait un autre spin-off voilà c'est ça au pire au pire tu reprends toutes les pages qu'on te défonce en prenant de bonnes décisions et tu nous bricoles genre un game pro de la Vegas par exemple ou alors tu nous fais un JDR uniquement basé sur la bouffe et là tu n'as même pas besoin d'écrire c'est vrai tu peux nous faire un fibre cut d'accord en tout cas on va avancer sur celui-là sur celui-là tranquillement c'est cool en tout cas si on termine avant forcément vous commencez à vous attacher à vos personnages bravo pour la force mentale l'âme d'avoir résisté à Las Vegas je t'avais prépare en fait c'est marrant parce que le Nicolas sans moi voulait absolument y aller mais je suis censé faire vous êtes d'accord je suis censé faire un mec qui a fait mon role play je suis censé être hyper rigide du cul c'est marrant parce que j'ai regardé Véry de Patrick hier soir pour la première fois j'aurais pu me réveiller qu'un tigre blanc il y a un tatouage en fait ce que j'avais prévu c'est qu'on joue que toi tu te laisses aller à la nid classe et qu'évidemment à un moment on ouvre la porte et il y a Sibyl, Philippe et Patrick qui te découvrent non pas parce qu'ils étaient inquiets pour toi non pas kidnappés mais en train de faire la fête mais c'est bien que tu aies joué comme ça moi je suis content que ce soit de l'imprévu donc votre histoire de chef aussi c'était un peu bizarre mais bon j'espère qu'en tout cas on se retrouve pour les échecs pour la soirée j'ai hâte et puis voilà on a dit qu'on faisait 5-6 séances mais si vous vous sentez à l'aise dans vos personnages et que vous aimez bien ses aventures et que demain on sera en Chine après demain on sera en Inde ou je ne sais pas où moi je peux continuer jusqu'à la fin du confinement il faudra qu'on en discute ça va dépendre un peu en fait j'ai pas envie de savoir qu'on s'arrête dans deux séances pile poil tu vois c'est pas le but du jeu c'était effectivement de se dire est-ce qu'on fait des sortes de mini aventures qui ont un début une fin comme si c'était attends j'entends l'idée en fait c'est que ça dure pendant le confinement ouais voilà c'est ça c'est que ça dure pendant le confinement parce qu'après le confinement on va reprendre gore normale donc on n'aura peut-être pas forcément le temps aussi d'entrecroiser les deux univers en fait oui non complètement donc non non mais l'idée c'était que dès que le confinement s'arrête on continue enfin normalement on va arrêter avant la fin du confinement c'est à dire qu'à un moment ils vont nous dire le confinement ça s'arrête telle date et donc dans ce cas là on pourra mais même quand le confinement s'arrêtera il n'est pas sûr que le stream recommence cash à faire du game of roles aussi ouais ouais parce qu'en commençant après t'as confinement et t'as reprise de tout le monde et je peux pas vous dire parce que nous on discute de plein de choses tous les jours mais il y a plein de systèmes de date de délai etc qui sont très flous encore chez nous enfin chez le stream chez même WBD en général et chez plein de monde en général donc c'est vrai que la date de fin du confinement veut pas dire le début de game of roles le dimanche d'après par exemple on sait pas trop comment ça va ce que ça va donner donc pour l'instant moi j'adore nos petites aventures touristiques à travers le monde c'est juste que j'aime bien l'idée de faire des des one shots pas des one shots mais des mini séries je trouve ça hyper dépaysant en fait tu vois le petit côté genre après pour les viewers ce qui est intéressant c'est que quand vous commencez à incarner des personnages et que vous commencez à faire vos gimmicks genre Philippe Lannicroche qui vaut notes de frais tout ça je pense que les spectateurs ils aiment bien parce qu'ils commencent à vous aimer ils commencent à avoir peur pour vous donc à voir il faudra qu'on en discute et puis également les spectateurs si vous avez des envies si vous dites c'est bien arrêter en fait de la SF ou c'est bien continuer jusqu'à la fin des temps dites le nous voilà comme ça il y a Maya qui a adapté ton battle royale ton jeu de rôle battle royale en truc new yorkais voilà tout à fait mais si toutefois je touche du bois Game of Roll continue en septembre j'espère qu'on aura des guests c'est un projet qu'on veut depuis longtemps et pourquoi pas Maya en guest pourquoi pas des gens comme ça en guest tu vois ce serait cool ouais grave donc voilà on verra si ça se fait en tout cas merci encore merci les joueurs c'est toujours un très bon moment avec vous et merci les viewers c'est vrai merci non je vous dirai ça plus tard non non attends 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 qu'est-ce que tu peux pas quitter comme ça j'ai reçu un petit DM sur Twitter parce que nous avons été encore une fois cinquième en Trending Topic France hashtag Game of Roll donc bravo à vous bravo les viewers qui faites en sorte que les gens découvrent Game of Roll cette super émission parce qu'on a besoin tout le temps de votre soutien voilà c'est très très plaisir merci les viewers vous déchirez en tout cas merci beaucoup merci à vous dimanche prochain salut 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 bisous salut 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 la magnitude 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501